Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Histoire de patients que vous propose Brio, avec un premier épisode qui va être consacré au diagnostic. Je m'appelle Pierre Souberan, je suis oncologue médical à l'Institut Bergogne à Bordeaux et je suis le directeur du CIRIC Brio, qui est un site de recherche intégrée sur le cancer, qui regroupe donc un certain nombre de programmes de recherche très multidisciplinaires allant de la biologie à la clinique, en passant par toutes les disciplines de recherche mathématiques, sociologie, pour essayer de répondre à des questions de recherche. Ces sites sont subventionnés par l'Institut du cancer, l'Inserm et le ministère. Et nous avons, en plus de cette mission de recherche, une mission de communication vers les professionnels de santé, les patients, le grand public. Et nous avons de plus à Brio un intérêt tout particulier pour impliquer les patients le plus possible dans nos actions, c'est-à-dire pas seulement échanger avec eux, mais également travailler avec eux, les impliquer pour nous aider à améliorer les projets. Alors, ce contexte sanitaire nous a fait changer un peu nos approches. On animait chaque année des journées scientifiques et nous sommes passés sur des événements en ligne. J'espère que nous reviendrons à des événements en présentiel rapidement. Toujours est-il que ces événements en ligne ont aussi des avantages et qui s'adressent au plus grand nombre et nous avons donc lancé ce qu'on a appelé les Bright Series, puisque ça remplace les Bright Days. Elles vont être organisées de juin à novembre et permettront donc au plus grand nombre d'y accéder. Alors, il y a trois formats d'événements que nous avons prévus. Le premier format, c'est le format Regards Croisés. Regards Croisés sont des rendez-vous où on fait se rencontrer un clinicien et un chercheur et qui doivent échanger leur point de vue sur une thématique précise. Alors, ça a un double intérêt à la fois de vous apporter des connaissances et des explications sur un sujet, mais également de les faire se rencontrer, de les faire chacun appréhender la thématique de l'autre pour éventuellement déboucher sur des projets communs ultérieurement. Trois séances ont déjà eu lieu. Elles sont soutenues chacune par un laboratoire pharmaceutique partenaire. Les trois sessions qui avaient lieu sont disponibles en replay. Deux vont encore être organisées au cours du mois d'octobre. Premier, donc, Regards Croisés. Deuxième, c'est Techforonco. Là, il s'agit de mettre en avant des technologies d'intérêt pour la recherche sur le cancer. Et donc, nous invitons des industriels à nous présenter leurs techniques avec des académiques, des chercheurs académiques qui viennent nous partager leur expérience d'utilisation de ce type de matériel. Et puis, le dernier, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont les histoires de patients pour lesquels nous sommes ensemble aujourd'hui et qui vont être centrés sur une histoire clinique de patients et qui va mettre en valeur un certain nombre d'approches de recherche d'innovation thérapeutique sur trois cancers qu'on a choisis. Parce que ce sont les cancers modèles d'un de nos trois programmes de recherche, qui est le programme de recherche commuquant, dont va vous parler tout de suite le professeur Alain Raveau, qui est oncologue médical au CHU de Bordeaux et qui est directeur adjoint du CIRIN-Brio et également co-co-coordinateur du programme commuquant. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Donc, commuquant que nous co-dirigeons avec le professeur Andéas Bilfavi et le docteur Julie Deschanets-Merville, s'intéresse à la communication intercellulaire pour comprendre la biologie du cancer et essayer d'améliorer les thérapeutiques. Les choses sont assez simples, des cellules tumorales dans un environnement capables d'invasion, capables de diffusion et de progression sous angiogénèse, des capacités malheureusement de diffusion par la lymphe angiogénèse ou les métastases. Et un rôle important des cellules stromales qui contiennent ces cellules différentes, cellules tumorales et stroma, et une influence également des cellules issues de la moelle et les progénateurs qui peuvent entraîner l'inflammation. Tout cela, on le connaît. On connaît des traitements, les rayons, les terraspes ciblées, la chimiothérapie et la chirurgie. Et le tout, c'est de comprendre un petit peu comme tout cela fonctionne avec des éléments qui sont… Est-ce qu'il y a des traitements efficaces ? La réponse est oui, des anti-angiogéniques et l'immunothérapie. Néanmoins, ces traitements sont efficaces, mais à un moment donné, ils le sont, moins. On comprend bien que ce micro-environnement dont je vous ai parlé agit de différentes façons avec des résistances et le tout, c'est de comprendre comment tout ceci fonctionne. On s'est basé sur des laboratoires de sciences et de recherche qui travaillaient sur l'immunologie, sur l'angiogénèse, sur le métabolisme et le matriciel pour essayer de comprendre ces fonctionnements en interaction. Et bien évidemment, des sciences un peu dures à côté, de la biophysique, de la chimie, des nanoparticules, de l'informatique et également essayer de développer des modèles mathématiques. Donc, le but était de comprendre comment tout cela communiquait et interagissait au niveau cellulaire et essayer de donner des approches thérapeutiques pour améliorer la prise en charge. Qu'a-t-on accompli tous ensemble de plus important ? Premièrement, avoir pu mettre en relation différents laboratoires qui interagissaient un peu moins avec des projets partagés. Grand succès sur le micro-environnement. Deuxièmement, dans une coopération particulière avec la plateforme Oncoprod, comprendre quels étaient les beaux marqueurs capables d'essayer les rechutes après chirurgie de cancer du rein. La même chose sur l'expression de l'IL-34 dans les localisations métastatiques portées par Andreas Bicfalvi. Donc, ça, c'est très rein. Glioblastome que l'on va aborder tout à l'heure, c'est de créer cette communauté des glioblastomes qui permet de repérer les chercheurs qui vont porter ce programme, notamment dans le futur brio, trouver également des fonctionnements. Et puis, des leaders de ce thème que seront Thomas Dobon, que vous entendrez tout à l'heure, et le docteur Lecomando. Et enfin, autour du colon dont également a parlé Pierre Soubéran, l'expression des convertases avec des liens entre Oncoprod, Magide Katib et le docteur Simon Pernault. Voici les objectifs de Comucan et toutes les histoires que vous allez écouter vont aller dans ce sens. Pierre, je te transmets la suite. Oui, avant de lancer spécifiquement la session sur les glioblastomes, le premier épisode, je voudrais remercier les professionnels et les quatre patientes qui ont participé à ce beau projet, qui est Histoire de Patients. Je voudrais remercier aussi nos sponsors, parce qu'il y a des sponsors pour l'ensemble des Bright Series. Vous les voyez sur la Diapo, Amgen, AstraZeneca, GSK, BMS, la fondation ARC pour la recherche sur le cancer, MSD. Alain, je crois que tu avais une petite précision aussi sur les questions. Un aspect purement technique sur l'écran que vous voyez, vous devinez Pierre à l'heure actuelle. En bas, vous avez un petit onglet qui est QR, c'est pour pouvoir poser des questions afin qu'on y réponse à l'occasion des discussions ou dans discussions, afin de nous faciliter ces échanges et cette interaction. Et d'autre part, en préparation, des jeunes doctorants et des internes autour de la cancérologie ont déjà vu l'ensemble des présentations et préparé des questions pour garder ce caractère animé de nos échanges. Pierre, à toi. Bon, mais je vous remercie. Là, je pense qu'on, sans plus attendre, on va regarder ce premier épisode sur les glioblastomes. Il dure 44 minutes exactement et on vous retrouve avec Alain à la suite de la session et avec les intervenants de la session pour que vous puissiez leur poser quelques questions. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler pour cette première session du glioblastome, donc une sorte de cancer du cerveau. Assez agressive pour lequel nous allons, dans le premier épisode, parler de toute la séquence autour de l'annonce centrée sur le patient. Donc, pour cela, eh bien, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis le docteur Broniman, Charlotte. Je m'occupe des patients qui ont des tumeurs du cerveau sur le plan neuro oncologique. Donc, c'est plus la prescription des chimiothérapies, des traitements oncologiques au sens large. Nous allons avoir avec nous Thomas Dobon. Oui, bonjour. Voilà, donc, je suis chercheur au CNRS, donc recruté depuis peu de temps. Et j'anime une équipe, donc, à l'IBGC, qui est un institut de Bordeaux, sur lequel nous travaillons sur la compréhension des mécanismes du métabolisme énergétique dans le développement du glioblastome. Voilà, je vais donner la main maintenant à ma collègue Sandrine. Bonjour, docteur et mère Sandrine, je suis anatomopathologiste et spécialisée dans les tumeurs cérébrales, donc neuropathologiste à l'hôpital. Et comme nous allons nous centrer sur le patient, eh bien, nous avons Madame Sophie Joliot, qui nous a rejoint pour cette session. Oui, bonjour. Je suis Sophie Joliot. J'ai 46 ans et j'ai un glioblastome diagnostiqué depuis quelques mois maintenant. Donc, on va plutôt se centrer avec Sophie. Donc, bonjour Sophie. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est que vous allez nous raconter un petit peu les symptômes qui sont à l'origine de l'entrée dans votre maladie. Et puis ensuite, vous allez peut être nous raconter comment vous avez vécu un petit peu ce diagnostic, cette annonce. Et puis, on va en reparler un petit peu ensemble. Très bien. Alors moi, des symptômes qui m'ont fait entrer dans la maladie, c'est particulier parce que j'en m'avais pas et j'en ai jamais eu. Ça a débuté pour moi en janvier 2020 par une recommandation de mon médecin traitant. Aller passer une IRM de contrôle parce que je prenais de l'endrocure. Donc, je suis allée passer cette IRM, donc en janvier. Et puis, à la sortie de l'IRM, le radiologue me fait venir dans son bureau et me dit, je vois quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Il me parle de MAV. Déjà, je ne savais pas trop ce que c'était. Moi, bêtement, j'ai dit un anévrisme. Non, 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 pas un anévrisme. Une MAV. Et il me dit, il faudrait un deuxième avis. Donc, il m'a orientée vers le CHU. Donc, j'ai pris rendez-vous. Je suis allée au CHU avec mes clichés. Et là, le médecin que j'ai rencontré, lui, me dit, pour moi, ce n'est pas une MAV. C'est autre chose. Je pencherai pour un cavernôme. Deuxième étape. On passe encore à autre chose. Un cavernôme, ça ne me parlait pas du tout. Cavernôme. Il me dit, pour moi, c'est ça. Mais je vais en parler à mes collègues. Et je vous recontacte pour vous dire. Donc, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier me disant que mon cas avait été étudié en réunion de concertation. Et que, pour plus de sécurité, il me proposait de passer une autre IRM de contrôle, 3 à 6 mois plus tard, pour voir l'évolution. Donc, 3 à 6 mois plus tard, on arrive en septembre 2020. Et là, c'est encore autre chose. Ce n'est pas un cavernôme. Ça a bougé. Et le médecin, là, est un petit peu plus inquiet et un petit peu plus dynamique et me dit, j'envoie un mail tout de suite à mon collègue neurochirurgien. Il vous recontacte dans les 48 heures. Donc, je suis partie avec ça dans ma musette à la maison et pas rassurée du tout. Le lendemain, j'étais en cours et je guettais. Moi, qui éteins toujours mon téléphone quand je suis avec mes élèves. Là, j'avais le téléphone allumé pour ne pas louper le coup de fil. Et donc, je l'ai eu. Et là, on m'a fixé un rendez vous dans les 72 heures pour aller rencontrer le neurochirurgien qui s'est occupé de moi derrière. Parce qu'a priori, c'était une tumeur plus agressive que ce qu'on m'avait annoncé au départ, puisque le cavernôme, on m'avait dit que c'était bénin. Donc, voilà. Après, tout s'est enchaîné très vite. Première première consultation avec le neurochirurgien où il m'explique qu'effectivement, il ne faut pas tarder. On ne va même pas passer par la biopsie. Il faut l'enlever. Donc, il m'explique un petit peu les options. La chirurgie éveillée. Il me laisse une semaine pour digérer tout ça. On s'est revu la semaine d'après et la semaine d'après, j'ai donné mon accord. Et puis, on a tout planifié pour que l'opération se fasse le plus rapidement possible. Donc, voilà. J'ai été opérée en octobre 2020. Et puis, là, après, tout s'est enchaîné. L'opération s'est très bien passée. J'avoue, je l'angoissais un petit peu. Chirurgie éveillée. On a beau regarder les séries médicales et en avoir vu un certain nombre. C'est quand même très particulier. Mais bon, ça s'est très bien passé. Je me suis très bien remise de l'opération. Par contre, après, effectivement, j'ai eu l'annonce en grande pompe. Donc, mon chirurgien qui est venu avec son interne et puis l'infirmière de lien qui était là pour me dire qu'a priori, c'était pas bon. C'était pas qu'une tumeur qu'il fallait enlever. Et puis, on s'en serait débarrassé. C'était autre chose et qu'il allait falloir continuer les traitements derrière. Donc, voilà, ça a été cette première annonce à l'hôpital, trois jours après l'opération. Donc, voilà. Oui, effectivement. Alors, les symptômes pour débriefer un petit peu de cette entrée dans la maladie sont pour vous. Il n'y en avait pas. Finalement, c'était le hasard par rapport à la surveillance de l'endrocur. On le rappelle, c'est un traitement hormonal pour lequel on a découvert qu'il pouvait parfois y avoir des méningiomes, donc une autre sorte de tumeur cérébrale, mais bénigne pour le coup, qui n'était pas présent chez vous. Et on trouve donc par hasard la maladie. Alors, ça peut être un peu différent. Parfois, il peut y avoir des symptômes neurologiques qui peuvent être plus marqués avec des paralysies, l'épilepsie ou des maux de tête, une hypertension intracrânienne. Parfois, eh bien, voilà, c'est plus ce qu'on appelle fortuit. Et puis, en revanche, l'errance diagnostique est assez fréquente. Il y a souvent des bilans neurologiques en ville ou même à l'hôpital en neurologie avant qu'on ait le diagnostic. Ce qui est une étape un petit peu en général stressante. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais cette attente d'un diagnostic un peu final jusqu'à l'annonce qui, bon, effectivement, est un peu traumatisante, mais quelque part, met un mot sur ce qu'on attendait. Alors, ça met un mot, effectivement, et en même temps, c'est un peu irréel. Parce que moi, j'avais eu une expérience il y a quelques années avec une de mes filles où, effectivement, on avait fait une annonce que ma fille avait peut-être un cancer et qu'en fin de compte, au bout de 15 jours, quand ils ont reçu les résultats d'anatopopathologie, ce n'était pas du tout un cancer. Donc, on a vécu vraiment 15 jours atroces et que là, je ne sais pas, il y a eu un recul qui s'est fait. Peut-être que tant que je n'avais pas de rendez vous avec un oncologue, un médecin qui s'occupe vraiment du cancer, je me suis dit peut-être que les résultats de l'analyse vont donner autre chose en fin de compte. Donc, il y a eu une période un petit peu irréelle entre le moment où, effectivement, le neurochirurgien m'a annoncé quelque chose avec cette infirmière. On a parlé cancer sans trop en parler non plus. Et donc, ça, c'est vraiment finalisé. Quand je vous ai rencontré un oncologue, effectivement, on est vraiment dans le cancer. On en parlera du coup dans l'épisode 2. Donc, on va peut-être maintenant parler un petit peu d'anatopopathologie. Si tu voulais le petit boîtier, puisque le diagnostic, c'est notre collègue, le docteur Emmer qui le fait. Bonjour, je suis Sandrine Emmer, je suis anatomopathologiste au CHU et donc je suis responsable du diagnostic avec un collègue des tumeurs cérébrales, donc des prélèvements biopsiques et neurochirurgicaux qui nous sont adressés par les neurochirurgiens. Alors, le but, en fait, du pathologiste, c'est de donner les solutions et de donner les réponses aux cliniciens pour une prise en charge thérapeutique optimale. Donc, derrière nous, il y a surtout le patient. Comment on va traiter le patient ? Et donc, il faut donner toutes les réponses les plus adéquates possibles. Pour donner ces réponses, en fait, on va passer par le microscope. Donc, alors, le glioblastome, Charlotte nous en a déjà parlé. C'est une maladie cancéreuse du système nerveux central qui a un pronostic très sévère et qui mérite évidemment des grands enjeux dans la recherche, puisqu'il y a une grande chimio-radiorésistance, surtout quand il y a une errance diagnostique. Alors, c'est une tumeur qui est très fréquente et qui ne pose pas vraiment de problème diagnostique pour le pathologiste lorsqu'il s'agit d'images microscopiques typiques. C'est donc une tumeur de plus haut grade qui nécessite, depuis la classification de l'Organisation mondiale de la santé en 2016, qui va être mise à jour dans les mois qui viennent, à la fois des caractères microscopiques, donc ce que l'on voit sous notre œil au microscope, et également des outils de biologie moléculaire. Donc, les échantillons, après être passés par le microscope, vont être donnés dans 100% des cas au biologiste moléculaire du service de biologie des tumeurs, au CHU, pour ajouter un certain nombre d'éléments qui vont donner ce qu'on appelle un diagnostic intégré, donc avec des réponses supplémentaires pour la prise en charge, parce qu'on va pouvoir connaître un certain nombre de mutations ou d'accidents moléculaires qui vont ouvrir des portes pour des thérapies ciblées ou pour des essais, ce qui est très important pour des maladies qui sont parfois en dehors des ressources thérapeutiques. Donc, la présentation clinique, Charlotte en a déjà parlé, puisqu'on peut avoir, Sophie, bien sûr, une absence totale de symptômes, mais la plupart du temps, ces symptômes peuvent être variables et on retrouve soit un déficit moteur, un déficit sensitif, des céphalées qui traduisent une hypertension intracrânienne ou une épilepsie. Sur le plan radiologique, les images classiques du glioblastome, elles parlent en général assez bien aux radiologues ou aux neuroradiologues quand celles-ci sont avancées, à savoir qu'il existe une prise de contraste en cocarde avec un centre nécrotique. Et la présence de nécrose est quand même un élément diagnostique très important pour le radiologue et va orienter rapidement vers quelque chose de tumoral. Donc, c'est toujours très important pour l'anatomopathologiste d'avoir accès aux radios, puisque cet élément est un item important pour la prise en charge au microscope. Alors, le glioblastome, c'est une diapositive qui nous montre que c'est un gliome infiltrant et diffus qui n'est contrairement au gliome circonscrit. Sur la diapositive, le gliome infiltrant est matérialisé par ces petites étoiles et ces petits ronds bleus. Donc, c'est une présentation polymorphe, mais qui peut se voir un petit peu partout dans l'encéphale. Sur le plan microscopique, il n'y a pas d'enjeu diagnostique lorsque la présentation est typique. C'est une tumeur qui est hautement cellulaire habituellement, quand le prélèvement est bien fait. Et on a des neurochirurgiens qui sont habitués au CHU pour ce type de prélèvement. Il y a une triade, donc la cellularité avec un grand polymorphisme cellulaire, la nécrose et les modifications vasculaires sous forme d'une hyperplasie, de thrombose et de prolifération vasculaire. Lorsqu'au microscope, nous avons ces images, habituellement, il y a assez peu d'éléments d'examens complémentaires pour lesquels nous avons besoin de compléter le diagnostic. Ces trois éléments nous permettent de dire qu'il y a une tumeur gliale primitive qui correspond à un glioblastome. Alors, malgré tout, on cède parce qu'on est dans un CHU, qu'on a des recommandations et qu'il s'agit d'un diagnostic qui implique, bien sûr, l'annonce, mais également des propositions thérapeutiques qui sont vraiment très importantes. On cède de caractère immunohistochimique pour typer la tumeur, mais également pour donner des éléments pronostiques. Par ailleurs, ces recommandations impliquent que si les patients ont moins de 55 ans, il est obligatoire ou fortement recommandé de rechercher un certain nombre d'anomalies moléculaires, en particulier des mutations de l'isocytradéshydrogénase, qui est une enzyme dont la mutation a un intérêt prédictif et pronostique pour la prise en charge du patient. Il existe, dans la plupart des cas, des glioblastomes qui ne sont pas mutés pour IDH, mais il existe également, pour environ 10 % des glioblastomes, des tumeurs qui sont mutés et qui vont avoir, lorsqu'ils sont mutés pour l'isocytradéshydrogénase, un impact sur la survie globale et sur la survie sans récidive après traitement. On peut aussi avoir des... Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de difficultés diagnostiques pour le pathologiste, que je suis pour des tumeurs assez classiques, mais lorsque les biopsies sont faites à un stade pré-angiogénique ou pré-nécrotique, c'est-à-dire que quand, sur la radio, il n'existe pas encore de véritable nécrose, on peut avoir une errance diagnostique. Et là, le biologisme moléculaire a un grand intérêt, parce qu'on va tout de suite rechercher des anomalies moléculaires, en particulier une amplification de l'EGFR, des mutations de tertes et puis d'autres anomalies chromosomiques, en particulier des chromosomes 7 et 10. Donc voilà un exemple d'anomalie du promoteur de tertes, qui, même si au microscope, on a une tumeur qui n'a pas tous les critères diagnostiques de glioblastomes, vont nous permettre, grâce à la biologie moléculaire, de dire que la mutation du promoteur de tertes nous indique que cette tumeur va progresser rapidement et, finalement, sur la radiologie, la nécrose va apparaître secondairement. Donc on a un certain nombre d'anomalies moléculaires qui sont trouvées par différentes méthodes. Actuellement, on fait du séquençage au débit, qui permet de matérialiser ces anomalies. Sur le plan des recommandations de la biologie moléculaire que l'on vient ajouter à notre diagnostic intégré et la recherche du statut MGMT, qui est assez important, c'est un gène qui est situé sur le chromosome 10 et, lorsqu'il est méthylé, va traduire une chimiosensibilité pour le traitement, ce qui est très important pour le clinicien, puisqu'on aura un peu une prédiction de ce qui va se passer sur la réponse thérapeutique. Après, j'ai matérialisé par quelques diapositives des formes morphologiques particulières des glioblastomes qui peuvent être différentes des cas typiques, en particulier les glioblastomes à cellules géantes, qui intéressent alors et qui touchent davantage des sujets jeunes, avec en particulier des mutations de pitaine sans amplification de GFR. Il existe des glioblastomes épithélioïdes qui présentent une mutation du gène Beraf au niveau du condom V600E, ce qui est une information intéressante, notamment si on parle secondairement de thérapie ciblée. Des glioblastomes avec une forme un petit peu sarcomatoïde et une architecture biphasique. Ça, c'est l'anatomopathologiste sur ces lames de microscope qui peut sous-typer les glioblastomes. Et puis, les glioblastomes de type pnétoïde à petites cellules qui peuvent en imposer pour des tumeurs à petites cellules rondes que l'on trouve habituellement plus chez des sujets de plus jeune âge ou chez l'enfant. Le diagnostic différentiel est habituellement évoqué sur la radiologie en raison de la nécrose. Ce sont les lymphomes du système nerveux central, des tumeurs secondaires et éventuellement des lésions pseudo-tumorales infectieuses comme la toxoplasmose. Mais là encore, l'anatomopathologiste est là pour aider à redresser le diagnostic. Les outils de biologie moléculaire, ce sont nos collègues qui vont compléter ce diagnostic intégré grâce à des outils et des analyses complémentaires qui vont être faites sur le tissu fixé, donc sur des tout petits fragments qui arrivent au laboratoire, qui sont inclus dans la paraffine. Les analyses sont faites de façon très aisée, rapidement, avec un retour dans les 15 jours. Ils utilisent un certain nombre d'outils que sont le séquençage au débit, que le but, c'est de retrouver des cibles pour offrir des perspectives thérapeutiques aux cliniciens et surtout aux patients. Il y a aussi l'hybridation in situ et puis l'étude de la méthylation et éventuellement du RNA séquençage. Il faut savoir que ce diagnostic de glioblastome, il implique un certain nombre de partenaires, que certains sous-types de glioblastome qui sont plus rares, que j'ai évoqués comme les formes pnétoïdes ou acédule géante, nécessitent ou en tout cas il est recommandé de faire des doubles lectures. Ces doubles lectures, elles se font via un réseau de neuropathologistes nationaux. Je voulais illustrer par cette diapositive le découpage de la France en différentes grandes régions qui sont des centres de compétences et qui permettent grâce à des partenaires de plusieurs disciplines d'affiner les diagnostics, d'affiner la prise en charge du patient et surtout d'assurer les deuxièmes lectures puisqu'il s'agit de pathologies cancéreuses et donc d'impact sur le traitement et sur la vie du patient. Voilà, je vais passer la parole à Thomas. Tout à fait. Moi, je vais faire une transition absolument parfaite. Merci Sandrine, c'était vraiment très clair. Avec Florence Cavalli, qui est une collègue chercheuse au CNRS. Elle est en direct de Paris. Donc Florence, en fait, a une carrière universitaire principalement basée à l'étranger, donc au niveau de l'Angleterre, puis un stage postdoctoral au Canada, Toronto, si je me rappelle bien. Donc Florence anime un groupe à l'Institut Curie de Paris en bioinformatique. Elle est spécialiste des tumeurs cérébrales et notamment du glioblastome. Donc Florence, si tu nous entends, voilà, je te passe la main. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc vous parler plutôt du côté recherche et je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran ? C'est parfait. Donc merci, je suis heureuse d'être avec vous virtuellement. Je vais recevoir vous parler des apports du séquençage au début, d'une next generation séquençage sur la compréhension de ces tumeurs. En quelques mots, je suis chercheure bioinformaticienne et je dirige un groupe à l'Institut Curie au sein de l'Unité de Bioinformatique à Paris. Mon intérêt pour les tumeurs cérébrales a commencé lors de mon stage de postdoc à Toronto, à l'hôpital pour enfants malades, sur lequel je travaille sur des tumeurs cérébrales pédiatiques, les glioblastomes. Et nous avons identifié 12 sous-types de glioblastomes qui ont un intérêt clinique, notamment le fait que certains sous-types, les patients de certains sous-types, pourraient bénéficier d'une réduction de thérapie pour réduire les effets négatifs des traitements à l'an. J'ai aussi contribué à un large projet collaboratif sur les épandymomes, un autre type de tumeurs cérébrales pédiatiques et les glioblastomes dont on vient de parler. Actuellement, je m'intéresse principalement au premier projet du groupe sur les oligodendrogliomes, un autre type de tumeurs cérébrales, donc de gliomes, qui apparaît chez des patients un peu plus jeunes que les glioblastomes, une espérance de vie à environ 15 ans, mais pour lesquelles on observe très souvent une rechute et il n'y a pas d'option thérapeutique à ce moment. Voilà. Mon groupe s'intéresse donc à décrire et à caractériser le statut de l'hétérogéité tumeurale et l'impact de cette hétérogéité sur la progression des tumeurs et leur response au traitement. Pour ceci, je définis des cohortes et des types de données nécessaires pour répondre à ces questions biologiques et cliniques. En collaboration avec les tuniciens et accès aux banques de tumeurs congelés, je génère les données, nous réalisons l'analyse bioinformatique des données et l'intégration des données et les résultats sont interprétés et validés en collaboration avec les biologistes et les cliniciens. Le glioblastome, qui vient d'être introduit très bien par ma collègue, a été longuement étudié, principalement avec un microscope, donc une analyse histopathologique et différents types, comme ça a été montré, peuvent être observés. Maintenant, on s'intéresse à la caractérisation moléculaire, donc pour un côté diagnostique, mais aussi pour un côté recherche pour mieux comprendre ces tumeurs. Et le séquençage au débit, la génération de séquençing, a apporté une petite révolution car c'est un outil formidable pour exigir l'hétérogéité de ces tumeurs, qui est une des causes principales d'échec thérapeutique, comme vous avez déjà probablement entendu parler, et donc je ne reviendrai là-dessus. De quoi parle-t-on quand on parle d'hétérogéité tumorale ? Il y a différents types de tumeurs, il y a les détériorités entre les tumeurs, si on prend une cohorte de patients avec un diagnostic de bioblastome, une étude de l'expression des gènes dans du transsyptome peut nous permettre d'identifier des sous-groupes de patients avec un profil d'expression plus similaire les uns que les autres. Et notamment, de grands programmes de séquençage ont été lancés, tels que le Cancer Genoma Task Programme aux États-Unis, et les buts étaient d'identifier les aberrations moléculaires à partir de données génomiques, transcriptomiques, épigénétiques et proteomiques. Ils ont travaillé sur 12 types de cancers en premier, maintenant ils sont à 33, et plus de 11 000 tumeurs ont été séquencées. Cela génère des corps de données très larges, et il faut une analyse spécifique pour chaque type de données et chaque cohorte. et comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas un bout d'or rouge sur les 40 papiers, c'est une expertise, un développement de méthodes, des développements d'analyse qu'il faut réaliser. Mais je ne viendrai pas dans les détails pour cette présentation. Parmi les cancers étudiés, il y a donc le bioblastome, et une étude principale a été publiée en 2010 avec des tubes transcriptomiques de 173 échantillons. Cette étude a identifié quatre sous-types à partir des données d'expression nommées chrono-neuro-neuro-classical et mesinfluemol. Donc parmi les bioblastomes, il y a quatre sous-types. Ils ont identifié les gènes surexprimés dans chacun des sous-types pour pouvoir définir le sous-type d'une nouvelle tumeur quand elle a été diagnostiquée et a été validée également sur une cohorte indépendante. Ils ont pu montrer quelles étaient les mutations de gènes et les gains ou pertes de gènes spécifiques dans chacun des sous-types. Cependant, ces sous-types n'avaient pas de lien réel avec les données chimiques. Il n'y avait pas un sous-type qui avait une espérance de bien plus blanc que l'autre, par exemple. Et utiliser l'information de ces sous-types n'a pas apporté de réel bénéfice pour le patient pour la découverte de nouveaux traitements pour l'instant. Et une des raisons principales est que ces glioblastomes au niveau moléculaire ont une très grande hétéronauté intratumorale. Pour l'étudier, nous avons commencé par prendre différentes régions qui meurent une tumeur. Et donc dans ce cas, on a pu montrer dans une étude que chaque plusieurs régions d'une même tumeur d'un glioblastome, si on définit le sous-type, chaque région peut avoir un sous-type différent, soulignant le fait que les glioblastomes et les transcriptoriques intratumales être importantes. Lorsqu'on a étudié des possibles cibles thérapeutiques pour différentes régions d'une même tumeur, ici cinq représentées par les colonnes, certains cibles thérapeutiques telles que des mutations n'étaient pas, la plupart n'étaient pas trouvées dans toutes les régions, donnant l'idée que certaines populations de cellules à l'intérieur des tumeurs pouvaient facilement résister au traitement puisqu'elles n'avaient pas à la cible thérapeutique visée. Il a aussi été montré que des clones provenant d'un même échantillon du glioblastome pouvaient réagir différemment quand il est exposé à des molécules actives. Donc les théologités génomiques intratumorales est une cause importante de résistance au traitement. Nous vivons une petite révolution maintenant car nous avons accès aux informations de la cellule ionée. Donc à partir de chaque tumeur, on peut regarder avoir des informations pour chacune des cellules. Ça s'appelle le séquençage de cellulémie, single cell. Il est possible d'avoir des informations au niveau du génome mais c'est encore très cher et pas encore très démocratisé. Ce qui devient de plus en plus courant est le single cell RNA sec et de nombreuses des études publiques quasiment tous les jours maintenant utilisent ce nouveau type de données. Une image qui est utilisée assez généralement pour décrire le single cell et quand on faisait une analyse de RNA sec classique il y a quelques années, toutes les cellules d'une tumeur sont en fait églasées et agglomérées comme un smoothie si on partait d'une salade de fruits. Maintenant avec les informations de single cell il est possible de garder chaque fruit indépendant et donc de les trier et de les étudier séparément et leur interaction entre eux. Donc on accède à une résolution qui est beaucoup plus grande. À partir d'une tumeur qui a été enlevée par le neurosurigien les cellules sont dissociées et donc on peut obtenir le profil transsyptonique de chacune des types de cellules. Cela permet d'identifier des types cellulaires notamment des cellules normales qui sont infiltrées qui sont accolées aux cellules tumorales des glycoblastomes ainsi que des états cellulaires à l'intérieur des cellules tumorales grâce à des clusterings supervisés ou un syndrome supervisé. Une des toutes premières études qui a été fait avec des données de single cell était sur les tumeurs des glycoblastomes avec cinq tumeurs en 2014 publiées dans la science par un groupe Dr. Suva aux États-Unis. Et ils ont pu montrer que chacune des cellules provenant d'une même tumeur ici vous avez les cinq tumeurs étudiées le transcriptome de ces cellules pouvait se placer dans un spectre qui était plus ou moins proche des différents sous-types identifiés par l'équipe TCGIA. Donc il y avait une réelle hétéroïdité intratumorale entre les différentes cellules d'une même tumeur qui a été montrée pour la première fois grâce aux données de single cell. Mais évidemment c'était un nombre de cellules réduites et un nombre de tumeurs réduites. Et donc en 2019 un nouveau papier dans Cell a été publié par le même groupe où ils ont étudié 28 tumeurs avec deux types de single cell et entre 200 et 3000 cellules par tumeur. Un premier clustering différencie bien les tumeurs les cellules tumorales et cellules normales infiltrées ou accolées à la tumeur et naturellement les cellules tumorales se regroupent par tumeur par patient. Mais des analyses bioinformatiques plus poussées grâce à ces analyses ils ont pu montrer qu'il y a quatre états cellulaires responsables de l'hétérogénité intratumorale et ces états césionnaires sont croches des cellules normales cérébrales et donc ils les ont appelées mesenchymal-like astrocyte-like oligodendrocyte progéniteur-like un hormonal progéniteur-like Ils le représentent ainsi avec quatre états cellulaires présents sur cette carte dans les quatre coins et chaque cellule d'une tumeur se situe dans ce spectre avec une certaine plasticité elles peuvent évoluer lors de la progression de la tumeur Ils ont pu réanalyser les données produites par l'étude TCAGEN et montrer que certaines amplifications de gènes étaient spécifiques à ces états cellulaires et une des questions des questions importantes était est-ce que ces états cellulaires sont liés à un profil génomique donc une perte ou gain de chromosomes spécifique de ces cellules et ils ont pu montrer que ce n'était pas le cas ce n'était pas expliqué par le profil génomique complet car certains suclots donc avec le même profil génomique ils pouvaient être dans des états cellulaires différents donc en plus du génome il y avait des altérations différentes notamment probablement en épigénome ou l'effet de leur pyramide à leur conclusion était que les sous-types identifiés par l'équipe TCAGEN sont le refait de l'état cellulaire le plus fréquent de son micro-environnement et la proportion de chaque état cellulaire d'une tumeur est influencée par le génome et le micro-environnement des cellules tumorales et donc il y a des études en cours pour étudier le micro-environnement quelles sont les cellules normales qui sont accolées infiltrées aux tumeurs quelles sont les interactions entre notamment les cellules immunitaires quelles sont les interactions entre ces cellules normales et ces cellules tumorales et je voudrais remercier notamment les patients qui acceptent que leurs tumeurs soient congelés et séquencés qui nous permettent de réaliser ces études merci merci Florence pour ta présentation c'était extrêmement clair et donc ce qu'on peut remarquer notamment c'est une toute petite remarque c'est donc la vitesse à laquelle vont ces types d'analyse on voit les dates des papiers en fait la plupart de ces études datent d'il y a moins de 5 ans donc on est en fait en train d'avancer très rapidement donc ce qui est un avantage pour détecter des choses qui puissent servir aux patients et je pense qu'on va en discuter maintenant je te laisse la parole Charlotte oui merci Thomas merci Florence Sandrine et Sophie alors moi juste pour revenir un tout petit peu avant parce que là on est parti un petit peu loin dans le fondamental mais de manière un peu plus pragmatique au niveau de l'annonce et bien il y a déjà des questions de la part de patients la plupart du temps c'est d'où ça vient je ne sais pas si Sophie ça vous est arrivé en tout cas il faut c'est important ça fait partie des choses à dire on n'a pas vraiment l'explication de la cause on connaît en fait les altérations moléculaires sous-jacentes mais d'où ça vient souvent on nous demande d'où ça vient on n'a pas la réponse mais notamment on sait que par exemple ce n'est pas le stress psychologique ou des choses comme ça qui sont en jeu c'est important de le dire parce que tout le monde cherche dans sa vie quel a été le stress qui m'a déclenché ça à cause de quoi vient et m'a dit il n'y a pas de cause retrouvée c'est de manière très rare la génétique des maladies génétiques mais c'est exceptionnel c'est vraiment des choses rares on ne sait pas d'où ça vient et ensuite c'est quelque chose juste qui est peut-être à signaler avant de redonner peut-être la parole un peu à Sophie c'est quand on fait l'annonce il y a eu un travail en amont ça vous ne le savez pas forcément on a des réunions pluridisciplinaires avec bien justement nos collègues à Napa de chirurgien l'oncologue qui arrive et puis les radiothérapeutes et puis le radiologue bien sûr on discute et bien voilà donc on a cette radio tel âge tel profil de patient qu'est-ce qu'on lui propose avant même de lui annoncer ce que ce patient a et donc quand on vous annonce bien finalement il y a eu déjà toute cette discussion qui s'est faite on sait déjà ce qu'on va vous dire donc en fait l'annonce elle est un petit peu finalement programmable je ne sais pas comment vous l'avez vécu comment comment je l'ai vécu déjà quand on est à l'hôpital et qu'on voit arriver trois médecins une infirmière on se dit c'est pas c'est pas bon et et je vous dis cette annonce alors je ne sais pas si c'est le fait effectivement d'avoir eu cette expérience antérieure je l'ai plutôt bien vécu voilà antérieurement j'avais perdu 6 kilos en 15 jours je ne mangeais plus là j'ai pas eu ce stress et je vous dis j'attendais vraiment parce que le médecin m'a clairement dit les analyses sont en cours il faut du temps et j'avais cette espèce d'espoir me disant les analyses elles ne vont peut-être pas corroborer ça plus on va creuser et donc vraiment j'étais dans l'attente d'un rendez-vous avec l'oncologue et là je serais sûre que ce serait vraiment mauvais avant j'avais toujours ce petit espoir donc c'est vrai que ça m'a tenu et puis l'espoir il s'est un peu écroulé parce que j'ai reçu un courrier de l'hôpital m'informant justement d'une de ces réunions que vous aviez entre vous et là j'ai vu tumeur de haut grade et là ça m'a fait vraiment le rideau est tombé c'était bon et en même temps c'était pas bon donc voilà j'ai eu le temps de le digérer du coup puisque j'ai reçu ce courrier une semaine peut-être avant de vous rencontrer vous donc je savais déjà un petit peu ce que vous alliez me dire et je l'avais intégré alors qu'avant je ne l'avais pas forcément intégré j'étais toujours dans l'espoir que non ce serait pas ça ce serait pas un cancer ce serait autre chose mais pas forcément un cancer donc c'est vrai que c'est c'est difficile et en même temps c'était pas tant pour moi c'était comment j'allais l'annoncer à mes enfants mon mari il le sait depuis le début ça il n'y a pas de soucis mais c'était comment aller le prendre les enfants voilà c'est ça c'était plus gérer ça avec mes grandes ados je voulais pas leur gâcher la vie ça faisait déjà un an qu'elles avaient la vie gâchée avec le Covid et tout elles avaient des échéances d'examen donc voilà c'était vraiment les protéger elles plus que moi je me sentais capable de le gérer c'est pas un problème ce qui m'inquiétait dans ces annonces là c'est plus la façon dont mes proches allaient le gérer moi je sais que je peux le faire c'est comment les autres voilà vont prendre l'info et comment ils c'est parce qu'ils sont spectateurs en fait eux ils peuvent rien faire donc c'est voilà je voulais pas leur leur infliger ça leur pourrir encore plus la vie donc c'était ça le plus compliqué pour moi en fait c'était pas la façon dont moi j'allais le prendre mais la façon dont j'allais le vivre le faire vivre en famille quoi voilà et aux proches finalement nous en réunion plus indisciplinaire on a parfois donc comme tu le disais Sandrine aucun doute là c'est clair la radio enfin voilà il n'y a pas de doute mais parfois on discute est-ce qu'il faut faire des recoupes est-ce qu'il faut demander le NGS ou la biologie moléculaire dont on parlait parce que finalement on n'a pas forcément cette information dès le début oui parce que la plupart du temps donc les échantillons sont de bonne taille sont bien il y a eu un bon échantillonnage on va dire et donc le diagnostic ne pose pas de problème même si on va on va demander aux biologistes moléculaires d'ajouter des informations utiles et parfois l'échantillonnage n'est pas de très bonne qualité parce qu'il y a eu des soucis au moment du prélèvement parce que le centrage n'était pas optimal ce qui est assez rare et donc on a des doutes on a un tissu cérébral dont on voit qu'au microscope il y a des petites choses qui changent c'est pas normal normal on voit des anomalies mais on n'arrive pas à caractériser au mieux et on se retrouve avec un diagnostic de glium de bas grade ce qui finalement non pas le pire pour nous mais de se dire est-ce qu'on va donner la bonne information aux cliniciens puisque si on ne donne pas la bonne information on n'a pas le bon traitement et on ne prend pas bien en charge le patient et donc dans ce cas là on va confronter au moment des réunions l'impression alors déjà les symptômes cliniques quand il y a des symptômes cliniques qui peuvent être parlants ou pas et puis l'avis du neuroradiologue c'est très important il y a des séquences il n'y a pas de neuroradiologue ici mais il y a des séquences de neuroradiologie qui sont vraiment indispensables et qui vont qui vont fournir aux pathologistes des arguments supplémentaires pour dire il faut aller plus loin donc effectivement nous on a des échantillons qui sont coupés sur des lames ces lames on coupe quelques lames pour regarder au microscope mais quand on a une dissociation ce qu'on appelle une dissociation entre les symptômes cliniques et surtout la radiologie et ce qu'on voit au microscope on va épuiser ce qu'on appelle épuiser le prélèvement parce qu'il faut qu'on ait toute l'information dans la plupart des cas on a cette information en épuisant le bloc en regardant on va avoir des informations supplémentaires qui vont apparaître donc la triade la nécrose les modifications vasculaires les anomalies cellulaires nous c'est ce qu'on voit au microscope et puis parfois ça n'arrive pas ça n'arrive pas et on a cette dissociation on peut rediscuter d'un nouveau prélèvement on peut rediscuter de contrôle radiologique de se dire on va peut-être pas reprélever tout de suite mais on va voir à distance dans un mois dans deux mois donc parfois le parcours est un peu plus long que prévu parfois c'est facile entre guillemets pour nous médecins et on peut tout de suite apporter une réponse au patient et parfois c'est un petit peu plus long voilà ce prélèvement initial c'est aussi parfois l'occasion et bien que Thomas vienne au bloc opératoire lorsque les patients ont bien sûr donné leur accord récupérer des échantillons alors exactement donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau local donc grâce à mes collègues cliniciens et donc c'est vraiment on en reparlera après mais c'est vraiment le passage des échantillons de deux patients alors nous la plupart du temps c'est des échantillons frais donc on a la chance de pouvoir accéder au bloc opératoire et donc de pouvoir utiliser ces échantillons donc Florence nous en parlait l'importance en fait d'avoir ces échantillons frais c'est aussi pouvoir faire des analyses assez poussées donc ces analyses comme Florence le disait ça va être du séquençage d'ARN mais aussi au niveau cellule unique alors on peut faire aussi un peu notre autocritique c'est à dire que on est peut-être des fois on va un peu trop loin c'est à dire que quel est l'intérêt pour le patient immédiatement d'avoir ces séquençages si complexes avec Florence on pourra aussi peut-être reparler de nouvelles techniques qui sont du transcriptome à partir de coupes de patients donc ce qu'ils vont appeler le spatial transcriptomics et donc Florence je voudrais bien que tu rebondisses sur mes propos et justement voir un petit peu les parallèles qu'on peut faire avec la clinique merci oui tout à fait les analyses à cellule unique du transcriptome à cellule unique pour l'instant ne permettait pas de définir un nouveau traitement ou d'aider à la définition d'un nouveau traitement pour un patient mais ces études sont nécessaires sur un nombre d'échantillons assez large pour pouvoir vraiment voir le spectre de l'étérogité des différents glioblastons et de pouvoir trouver peut-être on espère de nouvelles cibles thérapeutiques ou notamment utiliser les cellules immunitaires qui à l'intérieur de ces tumeurs il y en a quelques-unes pour l'immunothérapie comme si on utilisait d'autres types de tumeurs donc on a besoin d'une recherche je dirais fondamentale liée à ces types de tumeurs à une résolution plus haute qui nous permettra de recibler j'espère dans pas très longtemps sur quelque chose pour les patients faire du single cell pour toutes les tumeurs c'est très cher pour l'instant ça va se démocratiser certainement mais ce ne sera pas forcément un outil de diagnostic par contre ce qu'on aura trouvé avec les études de single cell qui sont faites en ce moment pourront utiliser pour créer de nouveaux outils de diagnostic moins chers pour chaque patient et c'est exactement ça c'est à dire que le tempo de la recherche académique qu'on peut appeler de temps en temps préclinique parce qu'on utilise notamment certains modèles animaux pour reproduire ces tumeurs et donc on en reparlera dans l'épisode 3 peuvent vraiment servir à haut diagnostic et notamment quelque chose qui confouille pas mal ces dernières années c'est notamment comprendre pourquoi ces cellules sont aussi invasives on avait tendance à regarder le centre de la tumeur qui est systématiquement réséquée mais nous on s'intéresse aussi beaucoup dans les laboratoires quelles vont être les voies de signalisation quels vont être les programmes qui vont faire que ces cellules s'échappent très rapidement dans ce qu'on va appeler le parenchyme donc dans la totalité du cerveau et donc c'est vrai que les analyses en cellules uniques dont parlait Florence vont être essentielles pour la compréhension de ce mécanisme voilà et si je peux remondir par rapport à la transcriptomique spatiale dont tu as parlé justement avec des coupes de tumeurs on va pouvoir étudier on est en train de commencer à étudier l'interaction enfin quel type de cellules est en interaction réelle physiquement proche et pour voir quel type de cellules sont vraiment invasives par rapport au centre ce que tu décrivais et donc c'est une nouvelle technologie qui commence à être utilisée de plus en plus dans l'exemple dans les laboratoires Merci à tous le diagnostic est posé il va maintenant falloir faire un traitement Bonjour à toutes et tous qui êtes présents autour de votre écran alors sachez pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tardivement que vous pouvez en bas de l'écran poser des questions et pour l'instant il n'y en a aucune dans notre salle virtuelle donc je vais me retourner vers Mélanie Moreau qui est l'une des doctorantes présentes et qui a partagé avec les plus jeunes doctorants des questions éventuellement à poser à notre panel donc Mélanie je vous laisse poser quelques questions à notre panel d'experts cliniciens Anna Pat et biologiste et sinon je me chargerai de poser des questions mais je préférerais que ce soit vous allez-y activez peut-être le son je ne sais bonjour bonjour vous m'entendez bien la réponse est oui parfait alors tout d'abord merci pour ces présentations qui étaient vraiment très intéressantes et très claires donc je suis Mélanie Moreau étudiante en troisième année de thèse dans l'équipe 1 de Bariton et je suis aussi membre du groupe jeune chercheur du CELIC et nous avions quelques questions à poser donc notre première question était pour Charlotte étant donné qu'il y a peu de facteurs héréditaires y a-t-il eu des études sur des facteurs environnementaux qui pourraient déclencher la survenue des glioblastomes comme les perturbateurs endocriniens par exemple bonjour c'est Charlotte Brunemain je suis médecin neuronecologue alors il y a eu des études il n'y en a aucune qui a vraiment démontré de relations significatives notamment il y avait une étude assez importante et de grande ampleur sur le téléphone portable qui date un petit peu maintenant mais qui ne retrouvait pas d'association entre l'usage du téléphone portable et les tumeurs cérébrales et après il y a eu plus récemment une étude sur les pesticides faite par Isabelle Baldi chez nous là à Bordeaux avec le professeur Loiseau qui tendait à montrer quelque chose mais sans que ce soit significatif il n'y a rien de vraiment franchement retrouvé que ce soit alors les perturbateurs endocriniens c'est tellement vaste et difficile à faire que bien sûr rien de démontré c'est vraiment une population trop rare pour mettre en évidence quelque chose mais en tout cas au niveau global il n'y a rien du tout de retrouver merci beaucoup nous avions également une question pour Florence est-ce que l'apport des techniques génomiques pourrait aboutir à une nouvelle classification des tumeurs et si c'est le cas est-ce que cela pourrait permettre un traitement personnalisé en fonction du sous-type tumorale merci pour la question oui progressivement les études génomiques et transcriptomites permettent de redéfinir des groupes de tumeurs plus similaires plus semblables au point de vue moléculaire et on a des exemples où l'identification de ces groupes peut être vue au point de vue clinique avec un groupe avec une meilleure survie par rapport à un autre groupe et on peut se focusser se cibler sur un sous-groupe pour après chercher des traitements plus spécifiques donc la caractérisation moléculaire de sous-groupe ou sous-type est très importante dans le glioblastome les quatre sous-types qui ont été décrits par l'étude TCGA dont j'ai parlé n'avaient pas cet aspect clinique directement mais avec une donnée single cell on avance et il y aura peut-être une nouvelle reclassification je peux prendre un exemple des tumeurs embryonnaires pédiatriques le méduloblastome sur lequel j'ai travaillé avant il y a quatre sous-groupes et plus de sous-types une douzaine et ces sous-types sont certains sont importants au niveau clinique il y a des essais qui vont commencer qui sont plus spécifiques à des sous-types j'espère que ça répond à votre question merci beaucoup et nous avions également une question pour Sandrine puisqu'on a parlé d'hétérogénité tumorale et on se demandait étant donné que les prélèvements de biopsies sont très petits dans quelles mesures peuvent-ils refléter ce que l'on va trouver dans la tumeur en termes de mutations de morphologie etc. Bonjour à tous je vous remercie également de ces présentations qui donnent un excellent rendu je vous remercie aussi pour cette question qui est très intéressante en effet puisque quand on a un échantillon qui est toujours de petite taille en neurochirurgie même si le neurochirurgien travaille très très bien on peut se poser la question de l'hétérogénéité tumorale d'autant que sur le plan macroscopique on ne va pas pouvoir choisir telle ou telle portion de l'échantillon tout l'échantillon est inclus puisque ce sont des échantillons de petite taille et là où il est très important de connaître les renseignements cliniques et le résultat des examens complémentaires va permettre une bonne prise en charge de l'échantillon notamment par le biologiste moléculaire alors là encore Julie en a parlé la recherche avance relativement vite et le but effectivement est de pouvoir connaître les différents types cellulaires prédominants dans la tumeur ce qui pourrait expliquer les phénomènes de résistance au traitement sur le plan morphologique nous on ne peut pas le faire on peut décrire faire un diagnostic morphologique de tumeur et ensuite proposer un diagnostic intégré à l'aide des outils de biologie moléculaire qui vont mettre en évidence à un certain nombre d'accidents moléculaires et de se référer aux différents sous-groupes tumoraux maintenant on n'en est pas au sous-type cellulaire sur le plan comme on pourrait l'entendre sur le plan hétérogénéité single cell j'espère avoir répondu à la question oui merci beaucoup alors si on a encore un peu de temps on avait une ou deux autres petites questions vous avez un peu de temps très bien alors nous avons une autre question pour Florence à savoir existe-t-il des marqueurs qui permettraient de faire des diagnostics peut-être plus précoces qu'un IRM c'est une très bonne question ils n'ont pas été est-ce que je sache je ne suis pas médecin je ne suis pas spécialiste du diagnostic les marqueurs ma collègue en a parlé au niveau histopathologie et moléculaire on les cherche avant l'IRM je ne sais pas honnêtement si mes collègues veulent répondre je ne me sens pas experte pour répondre le problème c'est qu'avant le diagnostic il n'y a pas de symptômes c'est une maladie qui apparaît d'énovo d'emblée symptomatique il peut en un seul mois d'apparition être d'une IRM normale à une tumeur de plus de 5 cm de diamètre ça nous arrive régulièrement un patient fait une crise IRM normale c'est quand même bizarre un mois plus tard il est déficitaire et il a une tumeur énorme dans le cerveau donc on ne peut pas avoir des choses moléculaires parce que ce serait biopsier du cerveau sain pour la plupart du temps et ça ne se fait pas chez des gens qui n'ont pas de symptômes si on peut une question plus loin est-ce qu'il y a des familles qui ont des glioblastomes et dans ces cas-là au-delà du suivi éventuellement iconographique certains de ces patients de ces familles ont eu des suivis biologiques un peu en recherchant un peu tout et n'importe quoi et on n'a jamais rien trouvé ou il n'y a pas de famille de porteurs de glioblastomes à part la si quand même ceux qui ont l'ifra homénie qui est un syndrome de prédisposition génétique aux tumeurs globales et y compris le glioblastome qui est quand même assez fréquent dans ces familles-là à ce moment-là on propose simplement des IRM cérébrales en plus des imageries corps entiers réguliers mais même malgré ça régulièrement ils passent au travers parce que je crois que c'est tous les 6 mois à partir d'un certain âge et en 6 mois de temps il peut apparaître quelque chose d'énorme d'un coup et puis au niveau après biologique il n'y a rien de retrouvé non plus d'ailleurs on est un peu déçus parce que parfois on a même des familles qui ont présenté une tumeur cérébrale chez la maman une tumeur cérébrale chez le fils on l'envoie à l'oncogénéticien on se dit il va bien trouver quelque chose pour faire le conseil génétique aux enfants et la grande majorité du temps quand il n'y a que des tumeurs cérébrales on ne trouve rien alors que bien probablement il y a quand même une susceptibilité génétique ce qui est plus ou moins suggéré c'est ce que serait un poly un polyallélisme polybore et du coup c'est des choses qui sont difficiles à mettre en évidence parce qu'il faudrait comparer avec un panel de patients justement sains et c'est très compliqué à mettre en évidence il y en a de temps en temps qui sortent mais les champs individuels ce n'est pas fait du tout je vais prolonger la question d'Allah à ce moment là est-ce qu'il y a des populations à haut risque de développer des tumeurs cérébrales plus largement sur lesquelles on pourrait concentrer éventuellement quelques efforts pour les dépister un peu plus tôt est-ce que ça ça peut être quelque chose d'envisageable le problème c'est vraiment que c'est une maladie agressive qui apparaît d'un coup c'est vraiment ça c'est la grande différence avec par exemple les techniques de prévention des cancers de prostate ou du côlon ou même du sein c'est que vraiment c'est d'emblée glioblastome de grade 4 ça ne passe pas 1, 2, 3, 4 ça ne grossit pas doucement on peut faire un examen d'imagerie de contrôle comme ça et 6 mois plus tard avoir déjà quelque chose de très étendu et qui finalement auraient été diagnostiquées quoi qu'il en soit sans les IRM régulières et bien sûr les susceptibilités génétiques sont bien connues c'est familial mais c'est moins de 5% des tumeurs c'est à peine 5% dans la littérature et à chaque fois c'est assez sélectionné donc en fait en vrai dans la vraie vie c'est moins que 5% c'est les NS1 les Turco les Vifroménie ça serait rare et puis quelques autres syndromes de prédisposition mais enfin voilà je pensais plutôt à des gens par exemple fortement exposés aux pesticides ou alors à ce moment-là non les pesticides non en revanche éventuellement ce qu'aurait eu une radiothérapie dans l'enfance mais alors ça c'est pareil ça limite c'est ce qu'on a eu un réticoplastome ou des choses comme ça c'est encore plus rare c'est plus ceux-là qui éventuellement seraient suscités ceux-là ils sont déjà à Curie donc on le saurait déjà ils sont retraités par radiothérapie les gliomes radioindules Mélanie est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre groupe de jeunes ? non vous avez répondu à toutes nos questions merci beaucoup moi j'avais une question pour Sandrine parce que vous ne l'avez pas évoqué et tu es une experte du domaine il y a quand même quelque chose de particulier dans le glioblastome c'est la diffusion locale et les risques de récidive comparé aux autres tumeurs est-ce que le cerveau est un tissu si particulier qui le favorise et puis si on a le temps parce qu'il nous reste trois minutes la balle chez Florence en même temps est-ce que dans les sous-groupes qu'elle a décrits alors moi je découvre si c'est un vrai plaisir est-ce qu'on voit justement que cette infiltration loco-régionale versus un comportement un peu autre ou du cycle cellulaire tout ça diffère selon les sous-groupes donc ma première question était à Sandrine pour dire la particularité de ces glioblastomes et du cerveau alors en effet la particularité de ces tumeurs c'est que ce sont des tumeurs qui sont hautement agressives et finalement alors il y a deux points c'est que ça va l'histoire de la maladie est tellement rapide que ce que l'on voit c'est qu'il n'y a pas vraiment le temps de développer des métastases et après le deuxième point il y a quand même l'effet de la barrière hémato-encéphalique même si l'on sait que dès l'instant où on a un processus infectieux ou un processus tumoral cette barrière hémato-encéphalique elle est modifiée et elle va laisser passer des cellules néanmoins il y a quand même cette barrière protectrice qui fait que par rapport à un autre organe où on va avoir un accès par les ganglions et donc par le processus lymphatique ou veineux une diffusion à distance ça n'existe pas pour le cerveau on n'a pas ce drainage l'infoganglionnaire donc ça va limiter le processus métastatique et puis l'histoire très rapide et Florence est-ce que dans cet aspect de ce comportement qu'on a en notion globale est-ce que dans les sous-groupes tels que tu l'as décrit ou rapportés par d'autres est-ce que ce comportement est assez similaire le problème est un problème souvent local et durable dans le temps ou est-ce qu'il y a quand même quelques petites variations de comportement de comportement dans quel sens la composition des cellules non tumorales en interaction est-ce que cette rechute locale plutôt de diffuser et de remettre des petits bouts un peu plus loin ou en fin de compte ça rechute vraiment localement et ça grossit ou on se retrouve avec des spots dans d'autres endroits du cerveau il y a une différence si je me je ne suis pas spécialiste là-dedans non plus pour les gliomes de plus bas grade qui reviennent il me semble pour les GBM je ne saurais pas répondre à votre question je suis désolée je sais que peut-être qu'on ne le sait pas encore en fait il y a il y a deux possibilités on peut avoir une récidive locale ou on peut avoir un essai-mage à distance mais dans le système nerveux dans le système nerveux central donc dans l'ordre l'idée c'était de se servir des sous-groupes qui sont décrits pour voir si déjà ça conduit vers des comportements ce qui n'est peut-être pas le cas dans laquelle on ne le sait pas les études initiales et récidives il y en a quelques-unes mais encore pas beaucoup et je n'ai pas souvenir qu'ils aient trouvé une différence pour ça mais c'est une très bonne question merci beaucoup je pense que Pierre la balle est chez toi maintenant voilà je pense qu'on est obligé d'interrompre cette discussion intéressante malheureusement c'était je pense une très bonne session sur la première partie des glioblastomes donc je vous invite à revenir la semaine prochaine même jour même heure pour l'épisode sur les traitements sachez pour ceux qui ne les ont pas vus que les sessions sont disponibles sur le site internet de Brio merci à tous les intervenants pour cette session d'aujourd'hui qui était super et à très bientôt et on va passer maintenant à la session sur les cancers colorectaux donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant je ne veux pas tout reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure mais donc je suis Pierre Souberan je suis oncologue médical à l'Institut Bergogne je suis le directeur de Brio qui est un CIRIC c'est un site de recherche intégré sur le cancer c'est donc celui de Bordeaux parmi les 8 CIRIC français c'est une labellisation de l'Institut du cancer avec un financement de l'Institut du cancer du ministère et de l'INSERM qui gère des programmes de recherche interdisciplinaires et plutôt transnationnels en tout cas très certainement au service du patient nous avons l'objet de faire de la recherche mais aussi l'objet d'apporter cette nouvelle à la communauté c'est un rôle de communication et aux patients et au public bien entendu alors nous organisons je le dis très béèvement ces break series qui sont des événements vidéo dans le contexte du Covid avec trois types d'événements dont aujourd'hui histoire de patients autour de trois modèles de cancer qui sont les modèles qu'on utilise dans un des programmes de recherche de Brio qui est commuquant ces trois types de cancers sont les glioblastomes qu'on vient d'entendre maintenant ça va être les cancers colorito on terminera sur les cancers du rein pour animer la session avec nous Alain Raveau qui est oncologue médical au CHU de Bordeaux directeur adjoint de Brio et co-coordinateur du programme commuquant je remercie une nouvelle fois tous les professionnels et quatre patientes qui ont participé aux histoires de patients ainsi que nos sponsors de la Bright Series globalement c'est-à-dire Amgen AstraZeneca BMS GSK MSD et la Fondation ARC juste pour ceux qui nous ont rejoint vous avez un bouton spécifique qui s'appelle Q&A en bas sur votre écran pour poser vos questions donc n'hésitez pas à les utiliser pour poser vos questions vous pouvez les poser tout au long de la session elles sont retranscrites à la fin et nous avons aussi travaillé avec un groupe de jeunes doctorants et interne de Bordelais qui ont visionné les tables rondes qui vont être diffusées voilà je vous invite maintenant à visionner cette table ronde sur les cancers colorectaux qui dure 43 minutes et on vous rejoint avec Alain Raveau juste après la session pour les questions bonjour à tous merci de nous rejoindre dans cette série histoire de patients du série Brio et qui va s'intéresser au cancer colorectal du dépistage aux approches thérapeutiques aujourd'hui nous sommes réunis avec des collègues patients et chercheurs pour discuter des étapes diagnostiques et du dépistage du cancer colorectal alors je vais demander à mes collègues de se présenter un à un Arthur bonjour à tous merci beaucoup pour cette invitation je suis Arthur Berger je suis médecin au CHU de Bordeaux je travaille particulièrement en endoscopie et donc moi je vous parlerai plutôt après de la phase plutôt versant dépistage pur sur la coloscopie et les nouveautés en dépistage colorectal en endoscopie merci merci Simon bonjour à tous Simon Pernault je suis gastro-entérologue et oncologue digestif à l'institut Bergognier à Bordeaux et donc on abordera les questions de traitement dans les prochains épisodes madame Poiseuil oui bonjour je suis Marie Poiseuil je suis doctorante en épidémiologie au sein du registre des cancers de la Gironde et de l'équipe épicène au centre Bordeaux Population Health madame Bardinet bonjour je suis Danielle Bardinet on m'a diagnostiqué un cancer du côlon à l'âge de 53 ans et j'ai ici pour témoigner voilà je suis témoin de tout ce qui s'est passé merci beaucoup vraiment merci d'être présente c'est extrêmement important pour nous d'avoir justement cet écho du vécu de cette situation moi je suis ici en tant qu'oncologue digestif je suis gastro-oncologue au CHU de Bordeaux j'ai aussi la chance de présider le conseil d'administration du centre régional de dépistage des cancers en Nouvelle-Aquitaine depuis deux ans la structure de gestion du dépistage est en charge d'organiser et de mettre en oeuvre le dispositif de dépistage des cancers trois cancers font l'objet d'un dépistage organisé aujourd'hui le cancer du col utérin le cancer du sein et puis depuis plus de dix ans le cancer colorectal ce qui nous réunit aujourd'hui alors madame Poiseuil racontez-nous un petit peu les procédures diagnostiques et comment vous avez vécu ce dépistage madame Bardinet madame Bardinet j'ai vécu ce dépistage je me faisais dépister par des tests à l'époque émocute où on envoyait notre petite mixture le test revenait négatif et c'est à l'occasion d'un voyage où je suis revenue avec des saignements où on m'a diagnostiqué en me faisant une coloscopie puisque j'étais quand même personne à risque avec un père ayant eu un cancer colorectal on m'a dépisté on m'a dépisté un cancer d'accord donc ce sont sur des symptômes finalement alors que vous aviez fait le test qu'on a découvert donc la survenue de ce cancer tout à fait oui c'est ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement puisque notre système de dépistage n'est pas infaillible vous en êtes l'incarnation oui en fait la sensibilité du test globalement même s'il s'est amélioré dans le temps est de l'ordre de 50% ce qui fait que globalement dans le dépistage organisé on va rater un cancer sur deux ce qui peut paraître beaucoup mais ça veut dire aussi qu'on va découvrir chez une personne sur deux qui n'a aucun symptôme de la maladie la présence d'une tumeur ou de polype mais dans un cas sur deux si vous avez un cancer on peut le découvrir comme ça et ça permet de traiter de façon très efficace souvent sans chimiothérapie et à des formes très superficielles ce cancer comment avez-vous raconté cela à vos amis et quel est votre finalement comment vous présentez le dépistage aujourd'hui puisque vous avez connu les deux côtés à la fois ce dépistage qui a été inefficace chez vous et mais ce diagnostic symptomatique ben je trouvais que c'était mal fait enfin je comprenais pas en ayant fait le dépistage qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas trouvé ce que j'avais quoi et que je me suis retrouvée du jour au lendemain comme ça avec un cancer du colon métastatique alors que j'avais fait un peu tout ce qu'il fallait en tant que patiente on se dit ah ben oui j'ai fait et puis on comprend pas quoi il y a une espèce d'incompréhension voilà absolument donc tout l'intérêt du dispositif en France qui est pour l'instant basé sur la relation avec le médecin traitant et normalement celui-ci doit ramener justement le niveau de risque et doit expliquer à la population lorsqu'on remet un test c'est un acte quand même médical qui consiste à bien intégrer le fait qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quand même un cancer même si le test est négatif donc c'est une information qui est requise formellement au moment de la remise du test pour que derrière si les symptômes apparaissent on puisse venir donc malheureusement vous n'étiez pas du bon côté mais sachez qu'aujourd'hui environ 30% de la population adhère à ce dispositif et on découvre aujourd'hui des cancers on traite et on a sauvé notamment en Nouvelle-Aquitaine plusieurs milliers de patients ont pu bénéficier d'une opération pour un cancer superficiel découvert dans le cadre du dépistage très bien merci beaucoup je pense qu'on va passer aux présentations on va démarrer par Madame Poiseuil qui va nous parler des freins des freins au dépistage et qui va nous donner quelques pistes pour essayer d'améliorer la participation au dépistage c'est à vous bonjour à tous merci de me passer la parole maintenant donc aujourd'hui je vais vous parler de la recherche en épidémiologie et notamment des tendances et des freins au dépistage du cancer colorectal donc pour un petit rappel sur le cancer colorectal au début il s'agit du troisième cancer le plus fréquent avec plus de 43 000 nouveaux cas estimés en 2018 en France on a une incidence qui tend à diminuer chez les hommes alors qu'elle reste stable chez les femmes depuis quelques années maintenant concernant la mortalité il s'agit de la deuxième cause de décès par cancer avec plus de 17 000 décès en 2018 on a des taux de mortalité qui diminuent pour les deux sexes et la survie à 5 ans du cancer colorectal a été estimé à 63% sur les années 2010 à 2015 globalement c'est un cancer qui peut être guéri s'il est détecté précocement donc pour cela un dépistage organisé du cancer colorectal a été mis en place il s'agit d'un programme national de dépistage qui a été généralisé en France en 2009 il est géré au niveau régional par des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers donc les CRCDC qui sont en charge d'envoyer les invitations et les relances de mobiliser les populations au dépistage de mobiliser également les professionnels de santé pour favoriser la participation au dépistage de leurs patients notamment ils sont en charge de recueillir les résultats des dépistages et de suivre les dossiers positifs lorsque le résultat du dépistage est positif donc le dépistage organisé du cancer colorectal consiste à inviter les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sans risque de cancer colorectal ou à risque moyen de cancer colorectal à réaliser un test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles pardon il remplace depuis 2015 le test hémoculte et cela doit être réalisé tous les deux ans en pratique comment ça se passe donc les CRCDC envoient les invitations à la population éligible au dépistage donc les hommes et les femmes de 50 à 74 ans ces personnes une fois qu'elles ont reçu les invitations doivent récupérer un kit de prélèvement auprès de leur médecin généraliste ils ont ensuite à faire chez eux à leur domicile un seul prélèvement de sel contre 6 prélèvements avec le test hémoculte une fois le prélèvement réalisé ils envoient ce prélèvement au laboratoire d'analyse qui est indiqué sur le kit et ensuite les résultats sont transmis aux médecins aux participants et au CRCDC et en cas de résultat positif une coloscopie devra être réalisée donc l'objectif principal du dépistage organisé c'est de réduire la mortalité par cancer colorectal en population générale en détectant de manière précoce les lésions précancéreuses ou cancéreuses donc si on regarde la participation au dépistage organisé en France en 2019-2020 le taux de participation était de 29% avec 30% de participation pour les femmes et 27,7% de participation chez les hommes on observe une augmentation de la participation en fonction de l'âge plus les gens avancent dans l'âge plus ils participent au dépistage organisé du cancer colorectal et on observe des taux de participation les plus bas notamment en Guyane Corse ou encore à Paris et les taux de participation les plus élevés au dépistage sont observés dans le Haut-Rhin le Bas-Rhin ou le Ménéloir avec plus de 40% de participation globalement à partir de la participation au dépistage organisé il y a 3,7% de personnes qui sont détectées positives soit 4,4% chez les hommes et 3% chez les femmes si on regarde maintenant la tendance de participation en France au dépistage du cancer colorectal on peut voir que depuis 2009 donc la mise en place du dépistage on a une diminution constante de la participation entre 2009 et 2013 et en 2014 2015 on peut voir qu'il y a eu le changement de programme donc le changement des tests on est passé d'un test hémoculte à un test immunologique il y a eu donc un arrêt des envois des invitations ce qui fait que la participation était très basse à ce moment là mais globalement en 2016 on a bien rattrapé la participation avec plus de 33% de participation mais qui diminue depuis 2016 de manière constante globalement le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal est bien en dessous du taux de participation recommandé au niveau européen qui est estimé entre 45 et 65% de participation pour observer un réel effet du dépistage sur la mortalité en population générale donc ces taux de participation finalement assez bas en France peuvent être expliqués par différents freins au dépistage du cancer colorectal et notamment un manque d'informations auprès des personnes que ce soit au niveau du cancer colorectal en lui-même ou alors au niveau des programmes de dépistage et ce manque d'informations cette méconnaissance au niveau du cancer ou du dépistage fait que les gens ne se sentent pas forcément concernés par le dépistage par le cancer et donc le dépistage ensuite il peut y avoir des freins quant à la pratique du dépistage en lui-même il peut y avoir une gêne par rapport au cancer à la localisation de ce cancer ensuite le test de dépistage il s'agit donc de prélèvement de sel ça peut être quelque chose de répugnant pour certaines personnes et donc ne veulent pas forcément pratiquer ce dépistage ensuite il peut y avoir la peur du dépistage en lui-même la peur du résultat de découvrir un cancer par exemple ou alors également la peur de la coloscopie de l'après-dépistage cela peut donc freiner la participation au dépistage en lui-même et d'autres facteurs peuvent être observés comme par exemple le manque de temps des professionnels de santé qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps de donner des informations suffisantes aux patients sur le dépistage sur l'importance du dépistage et ça revient donc au manque d'informations que les personnes peuvent avoir ensuite il y a une difficulté à récupérer le kit de prélèvement donc pour rappel il faut aller chez le médecin pour récupérer le kit et donc les personnes n'ont pas forcément envie de payer une consultation juste pour aller récupérer un kit de prélèvement par exemple il peut y avoir aussi des difficultés au niveau des professionnels qui n'ont pas forcément le le quota le nombre de kits suffisant pour en donner à tous les patients qui viennent les chercher donc il y a une réelle difficulté à ce niveau-là également et après il peut y avoir des facteurs d'inégalité que ce soit au niveau de l'éducation de la catégorie socio-professionnelle de la culture etc. qui fait que les patients ne participent pas forcément au dépistage donc pour vous pour vous illustrer ces freins au dépistage il y a un projet Décat 3 qui a été mené à Bordeaux et à Caen en collaboration avec deux équipes de recherche où l'objectif principal du projet c'était d'analyser le comportement des femmes de plus de 50 ans qui ont trois propositions de dépistage à réaliser à partir de 50 ans à savoir celui du sein du cancer colorectal et du col de l'utérus et donc pour ce projet nous avons envoyé des questionnaires aux femmes de 56 ans qui ont été identifiées par les structures de dépistage dans quatre départements français et ici aujourd'hui je vais vous parler des raisons de non-participation à trois invitations du dépistage du cancer colorectal qu'elles ont reçues depuis leurs 50 ans autrement dit depuis leurs 50 ans et à 56 ans elles ont dû recevoir trois invitations pour le cancer colorectal et ont dû normalement faire ces trois invitations enfin participer aux trois invitations donc globalement on a reçu 4634 questionnaires qui nous ont été retournés par les femmes et parmi ces questionnaires on peut voir que 47,8% des femmes avaient réalisé les trois dépistages du cancer colorectal 29% avaient réalisé un ou deux dépistages sur les trois et 22,9% n'avaient réalisé aucun dépistage donc lorsqu'on regarde les raisons de non-participation aux trois invitations on a eu 1733 commentaires pour la question pourquoi n'avez-vous pas fait les trois invitations et nous pouvons voir que parmi ces commentaires la majeure partie enfin 26% des commentaires relatent donc de la négligence de l'oubli ou encore de la procrastination une des raisons pourquoi elles n'ont pas fait les trois invitations ensuite pour 17% des commentaires il s'agit d'une réalisation hors dépistage parce qu'elles ont réalisé une coloscopie ou parce qu'elles avaient des antécédents familiaux c'est une raison valable si je puis dire de ne pas faire le dépistage organisé ensuite il y a 16% qui ont des commentaires qui ont relaté que le test était compliqué ou contraignant ensuite certains commentaires montraient que les femmes n'étaient pas motivées ou ne se sentaient pas concernées donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans les freins ensuite la difficulté d'accès au test a été identifiée dans 8% des commentaires et la peur du résultat ou de la coloscopie était également illustrée ici certaines n'ont pas reçu d'invitation d'autres avaient des problèmes des saignements ou des hémorroïdes au moment du test et ne l'ont pas fait certaines trouvent le test répugnant ou encore des réticences face au dépistage certaines femmes trouvent qu'il y a trop de dépistage ou alors qu'il est trop fréquent également donc en conclusion il serait nécessaire d'améliorer le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal et très peu de pays atteignent le taux de participation maximal souhaitable donc de 65% et on n'observe pas dans la littérature de meilleures stratégies qui se dégagent qui se dégagent pour augmenter la participation dans chacun des pays donc le but peut-être en France serait de simplifier l'accès au kit de dépistage dans un premier temps donc l'idée est de poursuivre les expérimentations sur les nouvelles modalités de remise des kits pour cela il y a un projet 2021 qui est de pouvoir commander directement en ligne son kit on peut également voir que des actions test ont été menées en Corse quant à l'accès du kit en pharmacie ou par courrier donc on peut voir que grâce à la participation des officines il y avait un taux de participation de 36% et lorsque le kit était envoyé directement par courrier avec l'invitation on avait un taux de participation qui est augmenté de 6% à 27% dans les zones d'études malheureusement cela a un coût donc c'est une des limites de cette mise en place et enfin il faudrait également renforcer la communication sur le programme de dépistage organisé notamment peut-être en passant par les médecins généralistes voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup donc on voit un petit peu les freins au dépistage et un des freins c'est le manque d'informations le manque d'explications et notamment dans le diagnostic le diagnostic c'est lorsqu'on a un test positif ce qui arrive dans moins de 5% des cas on doit se soumettre à une exploration complète du tube digestif qui s'appelle la coloscopie c'est un examen qui a une procédure sous anesthésie générale après une préparation colique et Arthur Berger qui est endoscopiste de renom va nous présenter ses projets de recherche dans ce cadre là avec l'optimisation de l'efficience de la coloscopie merci Arthur merci beaucoup Denis donc merci à vous tous donc je vais effectivement donc aujourd'hui la coloscopie de dépistage est en train un petit peu de changer de se moderniser et on est en train de passer dans un nouveau on va dire dans un nouveau registre en endoscopie digestive en utilisant de plus en plus d'aide notamment à la détection l'aide à la caractérisation donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui vont probablement intéresser certaines personnes puisque l'intelligence artificielle est très très en vogue aujourd'hui donc vous présentez un peu les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui en coloscopie de dépistage donc c'est le conflit d'intérêt alors en introduction donc on en a déjà parlé mais la coloscopie c'est un des points majeurs secondaires donc après le test de recherche de sang dans les selles donc il y a aujourd'hui à peu près plus d'un million de coloscopies qui sont réalisées en France pas forcément qu'après un test positif essentiellement aussi sur des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorecto donc il y a vraiment un enjeu pour la société très très important on sait que la coloscopie reste un examen qui est subjectif si en fonction de l'opérateur en fonction de l'heure de la journée en fonction de la qualité de la préparation colique le niveau de rendu de cette coloscopie sera différent l'un des critères principaux qui peut expliquer notamment le risque de lésions manquées et donc le risque de cancer d'intervalle entre deux coloscopies c'est basé sur la détection des polypes principalement sur la détection des polypes qu'on va dire adénomateux donc ce sont ces polypes qui sont à risque de dégénérescence et de risque de cancer il faut savoir qu'il y a à peu près 20% d'adénomes qui sont manqués au cours d'une coloscopie alors ce chiffre peut faire peur alors ces 20% en fait correspondent à peu près à que des lésions qui sont des petites lésions de moins de 10 mm donc des lésions à risque de dégénérescence très faible voire nulle mais ça reste quand même important donc c'est corrélé au risque de cancer d'intervalle notamment si on rate une lésion de plus d'un centimètre lors de la coloscopie il faut savoir également il y a un autre enjeu donc il y a le fait de rater des lésions et puis l'autre chose c'est qu'en coloscopie on détecte énormément de lésions et on va détecter énormément de lésions qui sont des lésions complètement bénines qu'on va appeler des polypes hyperplasiques pour faire un peu la corrélation c'est un petit peu comme si on surveillait avec un dermatologue des tâches de rousseur ce sont des lésions qui n'ont aucun potentiel de dégénérescence et donc lors le fait de les enlever et de les envoyer à l'analyse est complètement inutile et ne va pas du tout protéger du risque de cancer donc l'autre chose c'est que pendant la coloscopie si on détecte des petites lésions on peut éventuellement perdre les lésions une fois qu'on les a retirées donc finalement c'est difficile de pouvoir donner à la suite de la coloscopie l'intervalle de surveillance nécessaire au patient ou alors quand on va lui donner l'intervalle nécessaire pour la coloscopie souvent ça va être une fois qu'on aura recueilli le résultat de la thomopathologie qui arrive 15 jours voire 3 semaines après donc finalement le patient a cette information là un mois après au minimum donc il y a forcément une perte d'information au patient et donc ça peut forcément aussi entraîner qu'il y ait des patients qui sont perdus de vue et qui n'ont plus de suivi dans la suite l'autre corollaire c'est aussi un problème médico-économique aujourd'hui le dépistage du cancer colorectal a un coût et l'analyse des polypes dits hyperplasiques donc sans potentiel de dégénérescence entraîne aussi un coût pour ce dépistage là donc ça c'est des études qui ont été réalisées par nos collègues italiens et qui montrent que grosso modo enlever des polypes et les jeter par exemple si on est sûr que ce sont des polypes bénins sans risque de cancer entraînerait une réduction des coûts de 25 dollars par patient ça c'était pour introduire un petit peu l'idée générale c'est que quand on va faire une coloscopie on va tomber sur plusieurs types de lésions au niveau du côlon et l'idée c'est de pouvoir essayer un petit peu de classifier le risque éventuel que cette lésion puisse devenir soit un cancer précoce soit qu'elle puisse devenir un cancer si on la laisse évoluer pendant plusieurs années donc l'intelligence artificielle je vous en parlais après aujourd'hui a mis en place des systèmes de reconnaissance automatique d'image qui permettent en fait de faire le diagnostic de lésions dites bénines hyperplasiques alors il va ça inclura également les lésions cécile festonné pour l'instant ou les lésions dites néoplasiques sur des lésions à risque éventuellement de cancer donc l'intelligence artificielle s'est connue maintenant depuis les années 50 le plus bel exemple c'est dans les années 2000 avec Deep Bleu qui gagne son premier champion du monde d'échecs et aujourd'hui en endoscopie on va s'y intéresser plus particulièrement sur la détection et la caractérisation et les premiers finalement à avoir utilisé l'intelligence artificielle c'est les dermatologues et les ophtalmos qui ont développé sur les mêmes bases en fait on a collecté d'énormes bases de données d'images on a mis une vérité de témoin chez nous en endoscopie c'est l'histologie on a fait mouliner ça dans des algorithmes exactement les mêmes algorithmes qu'utilise Google pour reconnaître votre visage aujourd'hui sur internet et tout cela permet aujourd'hui de faire une classification relativement robuste donc finalement quelle place en endoscopie aujourd'hui de l'intelligence artificielle mais je crois que c'est plus largement même en médecine globalement en France et en Europe on est très fort pour faire des réglementations et ça je pense qu'on va en avoir besoin et que c'est une chance que l'on a parce que je pense que des systèmes autonomes complets c'est quelque chose qui n'est pas à vouloir pour notre futur et qui aura toujours une part humaine et de subjectivité qui est nécessaire donc aujourd'hui en tout cas nous les recommandations européennes en endoscopie c'est que ça doit être une aide seule et pas un système automatique alors en pratique comment ça se passe donc c'est très simple on a un endoscope classique sur cet endoscope on a des petits boutons et on va appuyer sur ces petits boutons tout simplement à l'aide de notre main pour déclencher le système d'intelligence artificielle qui va nous aider sur la détection et la caractérisation je pense qu'on peut passer peut-être j'ai l'impression que ça re... ah voilà pardon donc je vous ai dit donc l'intelligence artificielle aujourd'hui sur l'aide au dépistage et l'aide à la détection et caractérisation donc on a deux modes le premier mode donc c'est le mode en détection donc là on a à gauche la coloscopie donc sans intelligence artificielle à droite la coloscopie avec intelligence artificielle et automatiquement en fait le système va venir détecter mettre un petit cadre autour de la lésion spécifique pour aider en fait l'endoscopiste à voir cette lésion donc les principaux avantages c'est qu'on a des techniques qui sont très très sensibles qui sont en temps réel qui n'entraînent pas de modifications en fait pour le patient ni même pour l'opérateur pour la coloscopie qui est réalisée et le gros avantage c'est que c'est une technique où il n'y a pas de subjectivité si vous avez fait 10 coloscopies dans votre vie ou si vous en avez fait 1000 l'algorithme et le système va vous donner exactement les mêmes résultats donc c'est probablement quelque chose qui va permettre d'harmoniser un peu la qualité de la coloscopie de dépistage l'inconvénient c'est qu'il y a énormément de faux positifs les systèmes ont été développés pour ne pas rater de lésions mais par contre ils vont trouver des lésions qui ne sont pas des lésions en vrai ce qui finalement pour le dépistage n'est pas un réel problème donc quelques chiffres pour vous donner un peu les résultats dans la littérature il commence à y avoir pas mal de publications dans les années 2019 2020 et puis cette année les plus grosses études donc randomisées donc ça c'est une première étude donc chinoise donc avec des taux de détection d'adénome qui sont très faibles on faisait autour de 20% mais parce qu'on est dans une population asiatique mais on a une augmentation tout à fait significative de autour de 10% du nombre d'adénome détecté c'est des résultats qui ont également été retrouvés dans des populations européennes dans une étude italienne où ils ont utilisé un dispositif identique d'aide à la détection en coloscopie de dépistage où là on retrouve dans le bras avec intelligence artificielle un taux de détection d'adénome à 55% ce qui est tout à fait significatif ce qui est important de noter c'est que ces systèmes en fait ce qui a été montré plusieurs fois dans la littérature aident à la détection de petits adénomes donc des lésions qui vont faire moins de 10 mm mais finalement sur les lésions vraiment à risque de cancer c'est à dire les lésions de plus de 10 mm ou les lésions avec de la dysplasie de haut grade il n'y a pas de différence ou très peu sur certaines études entre le bras standard et le bras avec intelligence artificielle dans les méta-analyses on retrouve à peu près les mêmes chiffres et l'autre chose c'est qu'il est probable aussi pour les lésions très planes qui sont les lésions de type polype festonné qui sont assez difficiles à voir au niveau du colon droit l'apport de l'intelligence artificielle aussi n'est pas complètement optimal en mode caractérisation donc là l'objectif ça va être de venir prédire l'histologie d'un polype entre un polype donc à gauche adénomateux donc un polype à retirer qui a un risque de cancer si on le laisse évoluer et à droite un polype hyperplasique va être le système en appuyant sur un bouton va être activé et va nous faire une prédiction histologique du polype donc ça c'est pareil les avantages c'est essentiellement un gain de temps un diagnostic quasiment immédiat mais là c'est le plus important c'est l'opérateur qui est maître de son diagnostic et c'est l'opérateur qui doit choisir s'il doit enlever ou pas le polype d'accord notamment aujourd'hui il y a l'histologie qui est prédit par l'intelligence artificielle et basique en mode binaire c'est à dire hyperplasique ou polype malin donc il inclut dans le polype malin les cancers et les adénomes et dans les polypes bénins les hyperplasiques et les polypes cécile festonné donc le choix final doit vraiment rester à l'opérateur donc finalement si on regarde un petit peu dans la littérature donc on a beaucoup moins de données sur des systèmes de caractérisation automatique par endoscopique c'est essentiellement des études qui ont été faites sur des banques d'images on a peu de données en vie réelle mais sur des banques d'images on a des résultats qui sont assez spectaculaires avec des sensibilités aux alentours de 95% des valeurs prédictives négatives à 97% pour le diagnostic d'adénome d'accord l'objectif c'est de ne pas rater le diagnostic d'un adénome et si on rate le diagnostic d'un hyperplasique qu'on classe à tort un hyperplasique finalement pour le patient il n'y a quasiment aucun effet néfaste donc dans la littérature pour l'instant ça c'est les données d'une méta-analyse aujourd'hui on n'a uniquement que trois études prospectives le reste des études sont des études essentiellement sur des banques de données vidéo et demain et demain probablement que l'intelligence artificielle va permettre vraiment de donner des caractères objectifs à la qualité de la coloscopie vous savez la préparation colique le temps de descente de l'examen savoir si on a bien vu l'intégralité de la muqueuse ce sont des choses où finalement c'est l'opérateur aujourd'hui qui donne sa qualité de coloscopie demain il est probable qu'on aura des algorithmes qui vont inclure l'intégralité des paramètres et qui vont pouvoir vous donner l'équivalent un peu d'un score de qualité de cette coloscopie globale pour avoir finalement une endoscopie la plus objective possible donc en conclusion donc l'intelligence artificielle aujourd'hui en endoscopie digestive et en plus particulièrement en coloscopie de dépistage ce n'est pas quelque chose ce n'est pas de la science-fiction c'est vraiment de la réalité c'est un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui en pratique clinique courante l'intérêt réel de l'apport de l'intelligence artificielle et de cette aide reste quand même à prouver il faut qu'il y ait des études de vie réelle qui montrent réellement son intérêt donc c'est notamment pour ça qu'on va débuter une étude très prochainement en septembre au CHU de Bordeaux où on va s'intéresser à l'évaluation de ces dispositifs et de détection et de caractérisation en coloscopie de dépistage en vie réelle pour voir l'apport de ces techniques et puis finalement dans le futur je pense ça va être l'intérêt surtout ça va être de pouvoir avoir des critères très objectifs et éventuellement ces critères objectifs vont pouvoir également un peu corréler l'intervalle de surveillance qu'il va falloir que le patient ait en fonction aussi de ses facteurs de risque et en fonction de son risque de cancer pour être finalement faire une médecine de plus en plus personnalisée et la plus objective possible je pense pour demain voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Arthur de cet exposé très clair on va pouvoir faire peut-être une petite table ronde sur ces deux présentations et si vous permettez moi j'ai une question directe à madame Bardinet qui est concernant les freins au dépistage et comment que pensez-vous de ces freins dans votre entourage les freins enfin le frein principal c'est là je crois c'est la coloscopie ça fait peur aux gens ils savent pas trop même quand on leur explique à quoi s'attendre et puis c'est quand même un endroit on peut pas c'est encore c'est encore la sphère intime on n'a pas envie oui je pense que ça c'est un frein qu'il faut essayer de dépasser dire que c'est un examen comme un autre et pour faire adhérer plus de gens à la coloscopie moi c'est quelque chose qui m'a freiné aussi enfin j'étais pas de suite d'accord à une coloscopie je me disais non non on m'a rien diagnostiqué par les autres tests pourquoi je ferais une coloscopie très bien madame Poiseu qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux autres freins que vous avez screené dans votre étude c'est pas le principal frein je pense qui ressort dans votre travail non c'est pas le principal frein effectivement mais certaines personnes ont peur de la coloscopie et donc ça ils sont plus réticentes à faire le dépistage je pense qu'il y a une méconnaissance au niveau du dépistage et ce qu'il faut réellement faire notamment au niveau des tests immunologiques etc et ils pensent directement en fait je pense à la coloscopie alors que dans le dépistage normal quand on n'a pas d'antécédent etc il s'agit juste de prélèvements de sel enfin juste entre guillemets parce que ça aussi ça peut être réticent enfin une réticence mais voilà les gens pensent directement à la coloscopie alors que il y a le dépistage organisé c'est ça la manipulation des selles ressortait quand même dans votre travail oui oui enfin certaines personnes trouvaient ça répugnant etc donc ça ressortait je rassure tout le monde il n'y a pas une manipulation des selles c'est un petit stylet sur une selle fraîche et ça dure quelques secondes et c'est vraiment pas du tout gênant moi j'ai une petite question sur cette thématique de dépistage vous nous avez dit qu'une des méthodes envisagées à très court terme c'est les commandes donc du coup de kits via internet en fait peut-être pour faciliter l'accès au kit et d'un autre côté on voit comme tu l'as dit Denis et comme votre histoire le montre bien que la personnalisation du conseil médical est très importante pour orienter les patients à Aurix peut-être directement vers une coloscopie comment est-ce qu'on envisage que soit intégré ce conseil personnalisé qui est important à l'adhésion peut-être au dépistage dans des méthodes peut-être moins personnalisées qui sont l'envoi par internet et un peu plus automatisé du coup alors le but c'est toujours d'envoyer les invitations enfin que les centres de dépistage envoient des invitations aux personnes éligibles au dépistage organisé donc il y a toujours cette forme de personnalisation où on reçoit directement une invitation chez soi qui nous explique les démarches à suivre etc et après le fait de récupérer le kit via un site internet c'est pour faciliter cela au lieu d'aller directement chez le médecin mais je suis d'accord que la consultation médicale permet normalement de discuter avec le professionnel et qui nous explique l'importance du dépistage et tout ce qui entoure le dépistage et le cancer coloré donc voilà L'association nationale des présidents des centres régionaux de dépistage des cancers s'est mobilisée auprès de la CNAM justement la Caisse nationale d'assurance maladie qui met en place ce futur dispositif qui va démarrer assez bientôt pour qu'il y ait un questionnaire quand même très limitant justement on a suggéré fortement qu'il puisse y avoir quelques questions clés qui conduisent directement à refuser d'envoyer le test et à adresser le patient au médecin traitant toute trace de sang rouge dans les selles toute modification récente du transit digestif tout point d'appel clinique tout antécédent familial doit conduire à un dépistage individuel par une coloscopie directe et pas par la participation au dépistage Arthur quand est-ce que ça viendra qu'on pourra faire une coloscopie les yeux fermés juste en écoutant les bip-bip je pense que ça ne viendra pas et j'espère en tout cas que ça ne viendra pas je pense que il y a toujours la médecine c'est pas on essaie d'être le plus objectif possible pour essayer d'avoir des résultats les plus reproductibles les plus performants pour les patients mais après ça reste une science humaine et il y a toujours des choses qui sont pas prévisibles et il y a toujours des anomalies qui ne sont pas prévisibles avant et je pense que l'expérience et la vision d'un opérateur et d'un médecin restera restera indispensable et je pense que moi je crois beaucoup en l'aide de l'intelligence artificielle mais après je crois également beaucoup aussi en la réglementation en tout cas en médecine et qu'il faut que ça soit des procédés qui soient encadrés on peut très bien sinon imaginer demain que la consultation par exemple pré-dépistage soit organisée directement par un système d'intelligence artificielle qui va répondre automatiquement aux questions c'est ce qui se fait je sais notamment en diabéto ils ont mis en place des systèmes où en fait quand les patients ont des questions ils passent un coup de fil et en fait c'est un algorithme qui répond aux questions pour l'éducation thérapeutique et l'adaptation des insulines je pense qu'il y a des choses qui seront probablement positives pour tout le monde notamment pour la démographie médical qui est en manque mais il faudra quand même que ça soit très bien encadré et qu'il y a des choses qui doivent rester de l'aide et non un système automatique complet ce qui est positif c'est quand même que les dépistages en général vont tirer bénéfice de cette intelligence artificielle puisque le cancer du sein aussi a donné lieu et donne lieu actuellement à des travaux sur la lecture des mammographies et est-ce que tu penses justement toi qui utilises cette technique au quotidien qu'on peut penser et dans quelle temporalité on peut imaginer qu'il va y avoir un déploiement parce qu'aujourd'hui c'est quand même réservé à très peu de centres en France ce genre de dispositif Oui alors aujourd'hui c'est effectivement réservé à un peu des niches parce que déjà les dispositifs coûtent cher il n'y a aucune cotation et en même temps l'intérêt médical pour l'instant en tout cas d'un point de vue scientifique n'a pas non plus été démontré donc pour l'instant c'est logique qu'il n'y ait pas de remboursement et de tarification de ces actes donc les centres il y a peu de centres qui vont s'équiper dans l'immédiat il faut imaginer que c'est à peu près 30 000 euros minimum le dispositif d'intelligence artificielle qui est après couplé à nos dispositifs d'endoscopie classique mais donc ça a un coût donc si je pense que si les données dans la littérature et les données qu'on va reproduire en vie réelle montrent vraiment un intérêt et un avantage pour le patient mais également pour la société en améliorant le dépistage il est probable que ces systèmes se déploient finalement assez vite parce qu'aujourd'hui c'est sur le dépistage la détection des polypes mais demain ça va être dans l'osophage dans l'estomac vous savez il y a aussi les vidéocapsules gréliques les petites capsules qu'on avale pour regarder l'intestin grêle demain ça va être un algorithme qui va lire la vidéocapsule en 3 minutes et qui sélectionnera les images d'intérêt à ce que le médecin regarde et valide le compte rendu voilà et alors pour aller un peu juste au-delà du dépistage pour parler un peu de traitement endoscopique on traite de plus en plus des cancers superficiels par endoscopie avec des techniques moins invasives que la chirurgie t'es bien placé pour le savoir et justement c'est une des raisons pour lesquelles je te sollicite personnellement souvent c'est est-ce que ce polype tu penses que ou cette petite tumeur tu penses que on peut le retirer par voie endoscopique ou est-ce qu'il faut que je l'envoie au chirurgien est-ce que les techniques d'intelligence artificielle t'aident un peu justement là-dessus ou alors j'ai compris qu'il n'y avait pas de données dans la littérature mais quel est ton sentiment là-dessus est-ce que ça peut aider je pense que il y a plusieurs choses donc c'est vrai qu'on détecte de plus en plus de lésions précoces donc à des stades où on peut maintenant les retirer par endoscopie on va dire que l'idée c'est de faire de l'épargne un peu d'organes et d'éviter des chirurgies si on peut s'en passer il y a des procédés maintenant qui sont en train de se développer d'intelligence artificielle qui viennent en fait sur la caractérisation des polypes venir prédire en fait le stade d'infiltration de ces polypes et donc qui vont nous permettre d'évaluer vraiment très finement le stade et savoir si on peut enlever ce polype oui ou non par endoscopie pour l'instant ça ça reste sur des banques de vidéos c'est pas en vie réelle mais c'est pareil sur des banques vidéos ça marche très très bien il est probable que les résultats qu'on a en banque vidéo vont marcher aussi bien en vie réelle c'est ce qui a été montré dans la détection la caractérisation donc ça devrait être le cas également je pense si j'ai le temps encore d'une petite question est-ce que dans ces études vous corrélez à des données moléculaires des mutations pré-tumorales qui peuvent aussi aider à prédire le risque de transformation est-ce que vous intégrez ces paramètres là non pour l'instant je n'ai pas vu dans la littérature de données effectivement où il y a le corollaire entre finalement c'est une espèce de big data où on va mettre toutes les données que l'on connaît pour essayer de prédire au mieux un risque pour le patient donc je pense probablement que demain c'est des choses qu'on pourra faire en médecine ultra personnalisée et ce sera peut-être une chance pour tout le monde mais aujourd'hui ça n'existe pas à ma connaissance très bien bien écoutez merci beaucoup merci aux orateurs d'être venus nous présenter leurs travaux en cours ou en perspective et donc j'invite bien entendu les auditeurs à se poser des questions sur la place du dépistage organisé du cancer colorectal en insistant sur le fait que c'est un geste simple qui peut sauver des vies et qu'il faut absolument militer pour ce dépistage puisqu'il permet non seulement de traiter des cancers superficiels mais surtout de dépister des polypes qui évitent la survenue du cancer je crois que c'est parmi toutes les sessions qui vont suivre c'est probablement le rapport bénéfice-risque et coût-efficacité le plus important voilà merci à tous et à très bientôt bonjour à toutes et tous merci aux panélistes qui peuvent être présents ce jour donc quelques questions auprès de madame Bardinet donc elle a bien traduit son passage clinique l'échange avec Denis sur le dépistage est-ce qu'elle voit est-ce qu'elle se voit ou est-ce qu'elle voit les patients comme vecteur de recommandation un peu du dépistage est-ce qu'elle sent que des patients peuvent être eux-mêmes dans leur entourage des bons conseillers ou aider à l'échange ou à poser à se poser des questions vers un médecin généraliste ou autre ou est-ce qu'elle trouve que comme elle a dit aussi c'est un peu trop intime c'est voilà quelle est sa position du rôle des patients vis-à-vis des autres patients au-delà de la glique contre le cancer ou des choses comme ça je crois que enfin moi pour ma part je n'ai jamais eu de conversation avec un patient sur le dépistage avec les kits et tout ça ce sera plus sur la coloscopie parce qu'il doit faire une coloscopie et on en discute mais je n'ai jamais eu de discussion enfin je n'ai jamais entendu quelqu'un parler des kits de dépistage mais c'était la question elle est dans l'autre sens même sans aller sur des aspects très spécifiques que vous connaissez maintenant bien d'aller dans votre entourage de parler un peu librement de autant éviter les choses en passant par ce circuit du dépistage est-ce que vous pensez les patients peuvent avoir un rôle au-delà des professionnels et ou des associations oui dans l'entourage proche oui c'est possible mais pas enfin ça se limite à l'entourage proche je pense très très bien une question qui a été proposée Denis quels sont sur cette pathologie très fréquente le poids des différents facteurs entre la nutrition les gros mangeurs de viande rouge versus les notions environnementales versus les aspects génétiques a-t-on une idée un peu de profil de patient et le poids entre chacun de ces facteurs de risque c'est une question difficile excusez-moi la caméra ne fonctionne pas oui on a une petite idée bien entendu du poids respectif de ces facteurs et d'ailleurs cela peut conduire effectivement à des changements de comportement où l'impact sera variable et c'est là où il faut mettre le paquet on a quand même des différences vous avez vu des différences considérables dans la présentation selon les populations alors en France c'est pas trop le problème mais aux Etats-Unis ils ont été confrontés aussi à des différences selon l'origine caucasienne ou non et puis on a des différences selon le sexe on a des différences bien entendu selon l'ensemble des caractéristiques humains après ce qui est prépondérant la génétique est bien et bien bien identifiée avec une génétique constitutionnelle qui est peanuts qui représente 5-10% des cas une génétique qui est moins identifiée c'est celle des risques élevés par des antécédents en premier degré sans qu'il y ait aujourd'hui de caractéristiques génétiques mais on va dire cela représente au total 15-20% des patients et puis la grosse majorité ce sont des ce sont ou des cancers dont on ne connaît pas l'origine ou un gros car un gros tiers des cancers avec des risques attribuables qui sont principalement l'activité et alimentaire l'activité on sait que c'est un risque important et qu'il est variable selon les sexes avec un point là sur lequel on peut acter facilement concernant l'alimentaire c'est plus compliqué puisqu'il y a à la fois la quantité de fibres la ration calorique totale et la présence de certains aliments notamment les viandes rouges etc donc ce qu'on sait quand même c'est que ces facteurs que je viens de citer sont les facteurs principaux et il y a probablement un bras de levier très très important sur l'apport en fibre alimentaire la quantité totale de calories absorbées et l'activité physique voilà après je ne peux pas donner des chiffres exacts mais voilà c'est à peu près ça qu'il faut retenir une question pour Marie et toi aussi Denis il y a des différences dans les pays européens entre les pays européens et si on prend les plus extrêmes ceux qui réussissent très bien et ceux qui réussissent peu et je pense qu'on fait partie malheureusement de la catégorie de peu est-ce qu'on a des explications de ces différences qui pourraient nous donner des voies d'amélioration qu'elles soient par l'aspect culturel comportemental des aspects un peu politiques d'investissement dans la prévention plutôt la santé que le soin est-ce qu'on a des points de repère sur lesquels on pourrait agir Marie en premier oui alors je pense que c'est dans un premier temps c'est pas la principale explication mais je pense qu'il y a une réelle question de l'investissement dans le dépistage en fonction du pays je pense qu'il y a beaucoup de pays qui investissent beaucoup sur notamment l'accès au kit qui envoient directement les kits à domicile et qui permet potentiellement aux personnes de le faire plus facilement alors que nous par exemple on a fait le choix de passer par les médecins généralistes pour récupérer le kit ce qui est une barrière pour certaines personnes à participer au dépistage donc je pense que vraiment c'est une question d'investissement dans le dépistage et qui est différent en fonction des pays donc vous ne donneriez pas spécialement de notion culturelle des individus et de la population versus une organisation et la conception de la prévention politique ou stratégique dans un pays alors je pense qu'il y a une question d'organisation du dépistage parce que nous on a un dépistage national alors que certains pays ont plutôt des programmes régionaux donc je pense que ça facilite aussi potentiellement l'accès au dépistage et après au niveau culturel je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas exactement mais peut-être que ça a un impact aussi sur la participation au dépistage mais je ne m'avance pas dessus Denis puisque tu es dans des aspects un peu plus politiques bien entendu les choix politiques sont des déterminants majeurs à la participation au dépistage déjà dans le choix des programmes la problématique en France doit évoluer rapidement on est dans une situation qui est figée par des cahiers des charges qui sont un peu anciens et pour tout vous dire il n'y a pas une gouvernance claire sur la politique du dépistage en France et c'est une des revendications des centres régionaux de dépistage et l'Etat le gouvernement le président de la république a pris en compte ces problèmes et notre ministre va faire évoluer les choses dans les mois et les années qui viennent donc on a espoir de changer les choses après certains pays ont fait des choix un peu différents notamment l'Allemagne par exemple qui va faire une coloscopie systématique à la population avec finalement une très faible adhésion de cette coloscopie systématique à 55 ans mais finalement une rentabilité alors malgré une faible adhésion ils arrivent à dépister des cancers ça se discute la France n'a absolument pas fait ce choix la France passe par un test intermédiaire de recherche de sang occulte je crois que les choix que nous avons fait que ce soit pour le dépistage du cancer du sein ou le dépistage du cancer du côlon ou du col utérin sont des choix qui ont été bien discutés avec les sociétés savantes maintenant il faut comme on vous l'a dit permettre à la population d'accéder plus facilement au dépistage et là il y a un ensemble de politiques à mener et qui doit intégrer d'ailleurs la prévention primaire que ce soit l'accès aux soins avec la disponibilité des plateaux techniques de radiologie à proximité que ce soit la distribution des tests qu'il doit falloir trouver dans son Leroy Merlin si besoin voilà des choses comme ça il faut faire avancer les choses donc vous avez beaucoup développé le dépistage organisé et dit de masse pour le dépistage individuel on a l'impression que les femmes qui ont des antécédents dans la famille d'histoire ont un réflexe beaucoup plus important d'aller vers la mammographie et d'essayer de comprendre ce qui se passe on n'a pas l'impression mais je peux me tromper que ça soit la même chose dans le cancer du côlon l'antécédent de poly alors l'antécédent de cancer probablement l'antécédent de poly dans les parentés n'induisent pas ou indire une inquiétude ou aller vers est-ce que cela est vrai et comment pourrait-on remédier déjà à ces hommes ou ces femmes qui ont un peu plus de risques d'ailleurs que les autres Denis et Marie Marie et Denis je pense que c'est vrai que les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein dans leur famille sont plus sensibles et sensibilisées au dépistage du cancer du sein que pour le côlon rectum je pense que c'est une question de 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 médiatisation peut-être aussi et de de discussion je ne sais pas comment expliquer mais peut-être que le cancer du sein est plus facile à aborder et et aussi plus plus discutable je ne sais pas si c'est le terme mais je pense qu'au sein de la famille il y a peut-être plus de connaissances du cancer du sein que du côlon rectum j'ai notamment des exemples où des femmes nous déclaraient qu'en fait elles ne se sentaient pas concernées par le par le cancer côlon rectal parce qu'elles pensaient que ça ne touchait que les hommes donc en fait je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance autour du cancer côlon rectal qu'il est beaucoup moins pour le cancer du sein donc je pense que c'est aussi ce qui peut qu'elles se sentent beaucoup moins sensibles pour ce cancer là du coup elles participent moins alors qu'elles sont tout autant à risque d'avoir le cancer Denis oui il y a une grosse une grosse méconnaissance quand même de la stratégie y compris par les médecins généralistes on est dans des zones compliquées il y a polypes et polypes il y a des polypes bénins hyperplasiques qui ne justifient pas une surveillance particulière des polypes adénomateux qui vont le justifier il y a des rythmes il y a des recommandations qui évoluent d'ailleurs avec on est beaucoup plus laxiste aujourd'hui dans les périodes de dépistage entre deux coloscopies on est parti de un an il y a 20 ans à 5 ans aujourd'hui voire 10 ans donc tout ça évolue beaucoup et je crois que c'est toute la difficulté c'est qu'il faut quand même garder le lien avec le médecin généraliste il est le meilleur correspondant pour faire un plan un pass dépistage un pass prévention et je crois vraiment qu'il faut aller vers ça je pense pas que ça soit un individu seul ne doit pas pouvoir estimer son risque et en plus on part sur des algorithmes aujourd'hui où on va prendre en compte l'activité physique l'alimentaire la consommation d'alcool de tabac et en fait le futur le futur dépistage c'est celui qu'on fait actuellement dans une étude internationale qui s'appelle MyPEPS dans le cancer du sein où on va prendre en compte des facteurs personnels des facteurs comportementaux éventuellement même des polymorphines génétiques qu'on va récupérer sur un peu de salive sur un boulevard et en fonction de ça on va faire un algorithme qui va conduire à des surveillances annuelles ou tous les 5 ans ou tous les 3 ans voire pas de surveillance du tout et c'est ça le dépistage de demain Bon c'était parfait merci à Madame Bardinet d'avoir témoigné de ce qui lui est arrivé qui est toujours enrichissant à écouter pour faire mieux et à tous les membres qui ont participé à la session enregistrée et à cette discussion Pierre à toi Oui mais merci beaucoup effectivement c'était une session qui était très intéressante je pense que tout le monde a accroché on regrette toujours que ça ne dure pas un peu plus longtemps parce qu'on aimerait poursuivre ces discussions qu'on ouverte là sur le futur avec ce que présentait Denis à l'instant donc la semaine prochaine même jour même heure la suite de la discussion l'épisode suivant sur les traitements pour ceux qui n'ont pas pu assister et dites-le autour de vous les sessions seront disponibles sur le site internet et donc possible à revoir ensuite merci aussi aux intervenants qui ont qui à la fois ont participé à l'enregistrement mais aussi aujourd'hui sont rendus disponibles pour répondre aux questions voilà donc dernière session aujourd'hui maintenant sur les cancers du rein bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette session je ne veux pas reprendre l'introduction de tout à l'heure mais donc je m'appelle Pierre Souberan je suis oncologue médical à l'Institut Vergogné et directeur du CIRIC Brio qui est le site de recherche intégré sur le cancer de Bordeaux on est 8 CIRIC en France ce sont des structures qui dirigent des programmes de recherche financés par l'Institut du cancer l'Inserm et le ministère notre orientation est essentiellement sur des programmes transstationnels je dirais surtout des programmes qui vont avoir des bénéfices pour les patients c'est notre première préoccupation et nous avons aussi le devoir de transmettre nos résultats auprès de la communauté scientifique médicale professionnelle aux patients et au public voilà nous sommes donc aujourd'hui dans le cadre des Bright Series de Brio qui se dirigent de juin à novembre avec trois types de sessions dont histoire de patients orientés autour de trois modèles de cancer qui sont les modèles d'un de nos trois programmes qui s'appellent Comucan qui étudie le micro-environnement tumoral ces trois modèles sont successivement les glioblastomes les cancers colorectaux et donc maintenant les cancers du rein pour animer cette session je suis aujourd'hui avec Alara Vaud qui est oncologue médical au CHU de Bordeaux qui en particulier est spécialiste des cancers du rein et je pense qu'il pourra nous apporter beaucoup sur ce sujet il est également directeur adjoint de Brio et co-coordinateur du programme Comucan je profite également de l'occasion pour remercier tous les professionnels qui ont participé à cette histoire de patients et qui vont encore participer à cette histoire de patients ainsi que les quatre patientes qui nous ont aidés ainsi que les sponsors globalement de la Bright Series 2021 avec notamment Amgen AstraZeneca BMS GSK MSD et la fondation ARC en pratique pour poser vos questions vous utilisez le QA ou le QER qui est sur votre écran de zoom vous pouvez les poser au fur et à mesure elles seront enregistrées et on les posera quand on aura le temps de questions nous avons aussi tout un groupe de jeunes doctorants et d'internes qui ont travaillé sur ces tables rondes qui les ont vues et qui ont préparé quelques questions qu'on utilisera aussi et donc je vous engage maintenant à regarder à visionner cette table ronde sur les cancers du rein elle dure 47 minutes et on vous retrouve avec Alain juste après avec des intervenants de la session pour leur poser quelques questions à tout à l'heure bonjour à tous bienvenue à c'est Bright Days 21 avec un format un petit peu particulier cette année donc j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui donc l'équipe du CHU de Bordeaux qui prend en charge donc les cancers du rein donc un panel d'experts ici et également j'ai la chance d'accueillir Laurence qui va pouvoir témoigner sur son parcours donc je vais les laisser chacun se présenter et puis ensuite on commencera nos présentations et nos discussions je vais passer la parole à Jean-Christophe Bernard bonjour merci Christelle on va peut-être laisser la parole en premier à Madame Jansou pour se présenter et puis après c'est vrai je m'appelle Laurence Jansou je suis mariée j'ai deux enfants j'habite en Dordogne dans un petit village qui s'appelle Pont-Port à côté de Mont-Basiac on m'a découvert fortuitement le cancer du rein l'année dernière au mois de mai merci donc Eva bonjour je m'appelle Eva Jambon je suis radiologue au CHU de Bordeaux mon frère Yacoub médecin anatomopathologiste au CHU Pellegrin Bordeaux et Jean-Christophe Bernard donc professeur d'urologie au CHU de Bordeaux et donc on est ravis d'être tous ensemble pour discuter effectivement d'aujourd'hui la première partie du parcours des patients qui sont atteints de cancer du rein et l'idée c'est d'explorer un petit peu comment ça peut se passer en pratique avec votre exemple Madame Jansou est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différentes étapes de ce qui a conduit à ce qu'on se rencontre finalement et qu'on construit cette histoire ensemble de prise en charge alors donc on m'a découvert fortuitement ce cancer du rein suite à suite à une échographie en fait au départ pour de la vésicule biliaire en fait et ils ont trouvé ce nodule dans le rein Qu'est-ce qui avait motivé qu'on vous fasse une échographie ? En fait j'ai un traitement pour une autre pathologie qui est assez fort et on me surveille le foie et donc j'avais cette douleur sur la droite et ils ont pensé que ça aurait pu être le foie donc ils m'ont fait passer une échographie abdominale et c'est lors de l'échographie abdominale qu'ils ont découvert un nodule du moins un nodule qui faisait 3 cm dans le rein D'accord donc c'était le pur hasard Le pur hasard voilà une chance qui m'ait découvert ce nodule Et dans votre famille il y avait des antécédents particuliers qui à partir du moment où le radiologue a trouvé quelque chose sur votre rein est-ce que il vous l'a dit de suite comment ça s'est passé ? Il me l'a dit de suite il m'a dit j'ai trouvé quelque chose mais il faut que vous passiez un scanner parce que je voudrais quand même confirmer ce que je viens de voir et il me dit je ne veux pas vous cacher c'est pas bon voilà il m'a dit je pense que ce que j'ai vu c'est il faut vraiment confirmer donc la semaine d'après j'ai passé un scanner D'accord donc il vous a gâché la journée d'emblée c'est pas bon il vous a dit c'est pas bon Oui il me l'a dit tout de suite D'accord et du coup quand il vous a dit qu'il y avait quelque chose sur votre rein ça comment vous avez perçu la situation qu'est-ce que ça entraînait chez vous ? Sur le coup je me suis dit c'est pas possible encore quelque chose qui me tombe dessus et franchement au départ on ne réagit pas trop je pense enfin voilà je me suis dit bon je vais passer le scanner et puis après pour moi dans l'idée c'était vite vite il faut le sortir vite il faut qu'il s'en aille s'il y a ça il faut vite le sortir parce que je ne savais pas à quel stade c'était je ne savais pas et le scanner vous nous avez dit finalement le délai a été assez rapide ce qui est plutôt une chance parce qu'on a parfois des délais qui sont un peu plus longs oui c'est lui qui me suivait donc il m'a dit je vais vous faire passer le scanner et donc la semaine prochaine vous passez le scanner donc ça a été très très rapide très rapide pour le passer et donc à l'issue du scanner et donc à l'issue du scanner il est venu me voir et il m'a dit je suis désolée je confirme voilà ce que j'ai vu et effectivement il y a bien un nodule dans le rein oui d'accord et alors à partir de ce moment là comment s'est organisée la suite de votre prise en charge comment vous vers qui vous vous êtes retournée vers votre médecin traitant vers votre famille comment vous avez géré la suite alors après je me suis tournée vers mon neurologue sur Bergerac et donc je lui ai porté tous mes examens et il m'a dit oui non mais là il va falloir faire une biopsie parce que effectivement c'est pas bien localisé c'est il faut faire quelque chose quoi donc il faut aller plus loin il faut aller plus loin dans la recherche et quand vous dites vous êtes tournée vers votre urologue donc sur Bergerac vous aviez déjà un suivi antérieur en urologie oui parce que j'ai déjà eu un calcul dans la vessie et dans le rein donc voilà et c'est cet urologue là qui m'avait suivi qui m'avait opéré donc je suis retournée tout de suite vers lui j'ai eu un rendez-vous très rapide et voilà donc oui c'est lui qui m'a suivi vous aviez déjà un point d'accroche avec l'urologie oui oui tout à fait tout à fait et vous m'aviez pas dit que dans votre famille il y avait déjà une expérience en matière de tumeur du rein alors j'ai un oncle effectivement un oncle maternel qui a eu un cancer du rein une ablation du rein d'ailleurs lui il y a quand même quelques années et voilà donc je pense que et vous avez pu échanger justement dans la famille suite à ce diagnostic alors apparemment dans ma famille il n'y a que lui qui a eu un cancer du rein voilà vous avez pu en parler avec lui j'ai pu en parler avec lui ce qu'il a ressenti ce que voilà les ressentis sont les mêmes quoi il faut vite que ça parte mais bon lui il avait des douleurs donc en fait voilà et que moi je n'avais pas en fait mais lui c'était plus important aussi je pense que son cancer était plus important puis bon à l'époque on a enlevé le rein et on cherchait pas à savoir donc ils lui ont même pas proposé autre chose d'accord et donc vous nous disiez votre urologue donc vous a orienté vers la réalisation d'une biopsie alors on en parlera un petit peu plus tard avec Mokren qui présentera donc justement comment à partir de fragments de tumeurs d'une biopsie on arrive à faire un diagnostic et puis il nous présentera aussi les concordances entre les résultats de cette biopsie et les résultats de l'analyse définitive de la tumeur donc on ira un peu plus en détail sur ces aspects scientifiques en suivant mais pour vous comment ça s'est passé la réalisation de cette biopsie alors on a pris j'ai pris rendez-vous j'ai pris rendez-vous à Bergogné à l'Institut Bergogné et donc j'ai passé d'abord j'ai vu un premier radiologue qui nous a bien expliqué voilà comment allait se passer la biopsie et ensuite j'ai eu un autre rendez-vous pour passer vraiment la biopsie c'était au mois de juillet donc voilà quelques mois après donc ça fait beaucoup de radiologues donc on a Eva avec nous qui justement présentera tous ces aspects radiologiques donc de l'échographie et puis justement la précision du diagnostic avec le scanner donc Eva nous dira ça juste après et la biopsie s'est bien passée pour vous ? ça s'est très très bien passé c'est indolore donc vraiment non non et puis j'ai été entourée par une équipe qui était formidable donc voilà c'était non non ça s'est très très bien passé sauf que au moment de partir j'ai eu du sang dans les urines donc ils ont souhaité me garder voilà donc je suis restée une nuit voilà une nuit là-bas et tout s'est rentré dans l'ordre en fait alors que c'était prévu initialement en ambulatoire en ambulatoire voilà tout à fait très bien et donc la biopsie est réalisée combien de temps il a fallu pour que vous ayez le résultat et comment s'est passé justement le rendu de ce résultat alors j'ai attendu j'ai attendu un mois et c'est en fait mon urologue qui a eu le résultat donc c'est lui qui m'a appelé et il m'a dit bon écoutez maintenant je veux vous voir j'ai les résultats et on va voir ce qu'on va faire donc voilà d'accord donc c'est passé par votre urologue et à quel moment votre médecin généraliste a été impliqué dans la séquence est-ce qu'il y a eu un moment où vous en avez parlé avec lui comment ça s'est comment ça s'est passé alors comme j'étais avec le suivi pour un autre pour notre pathologie en fait je le voyais assez régulièrement mais mais après j'ai pas été enfin encadré par rapport à ça quoi par le médecin traitant en fait d'accord et donc vous nous disiez l'attente du résultat un mois là comment vous avez vécu ça c'était alors j'ai essayé de ne pas y penser c'est tombé c'est tombé dans l'été donc on a essayé voilà mes enfants sont venus donc on a essayé de faire autre chose voilà mais mais on y pense toujours quand même on attend toujours et on espère qu'il n'y ait rien et voilà après j'ai eu la chance d'avoir un cancer qui n'était pas agressif et donc voilà parce qu'on vous avait on vous avait dit que ça pouvait être quelque chose de bénin comment vous avez expliqué la chose dans votre tête vous c'était il y avait la possibilité que ce soit quand vous dites on espère que ce soit rien ça veut dire quoi derrière on espère toujours que ce soit rien mais en fait quand quand on y pense on se dit mais vu ce que m'a dit déjà le radiologue au départ non il y aura quelque chose c'est sûr voilà j'étais certaine qu'il y avait quelque chose après à quel stade je ne savais pas mais vu ce qu'il m'avait dit au départ oui je savais qu'il allait y avoir quelque chose on espère toujours qu'il n'y ait rien mais bon mais quand vous dites rien c'est à dire parce qu'il y avait quand même une lésion qui avait été vue en imagerie donc on savait qu'il y avait quelque chose mais quand vous dites rien c'est à dire que ça pourrait être quelque chose de bénin c'est ça que vous voulez dire ça aurait pu être un nodule bénin d'accord parce que justement Eva nous parlera de ça la possibilité effectivement quand on a les résultats de l'imagerie c'est la question qu'on se pose et les radiologues essayent de plus en plus d'arriver à caractériser les lésions pour essayer de se passer de Mocrane en fait et éviter la biopsie on n'y est pas encore mais bientôt bientôt donc Mocrane c'est on est désolé c'est ton dernier plateau donc rendu de biopsie comment ça se passe rendu de biopsie je suis donc allé je suis retournée voir l'urologue il m'a dit écoutez on va voir il faut l'opérer il faut sortir ce nodule alors moi j'ai plusieurs possibilités il y en a deux je vais vous en parler parce qu'elles existent mais je ne vous les ferai pas voilà il y avait deux opérations deux interventions qui étaient quand même très lourdes une par le dos une par devant où il fallait casser une cote devant où il fallait voilà c'était très très compliqué il m'a dit pour moi après c'est l'ablation du rein voilà par séroscopie ablation du rein c'est très très vite fait voilà bon on accuse un petit peu le coup et après il me dit mais si vous voulez vous pouvez aussi aller prendre renseignement auprès du professeur Bernard donc au CHU il y a une opération par robotisation qui peut être faite voilà et il me dit alors moi je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas dans ce système là c'est vous qui voyez mais bon sachez que si vous voulez vraiment passer par moi pour l'ablation du rein voilà vous devez vous devez me donner votre réponse sous 48 heures donc en partant je lui ai posé la question je lui ai dit pour vous le mieux c'est l'ablation du rein ou à Bordeaux l'ablation du rein il ne me répondait pas il m'a dit au bout d'un moment non je n'en suis pas persuadée donc on a décidé voilà après de de venir vous voir donc c'est là qu'on s'est rencontré c'est là qu'on s'est rencontré voilà très bien donc on parlera effectivement un peu plus en détail des modalités de prise en charge sur le deuxième épisode donc c'est pour garder un peu de suspense peut-être qu'on peut effectivement revenir sur les modalités diagnostiques et comment ça se passe du point de vue radiologique avec Eva pour envisager justement les différentes étapes les différents examens qui sont possibles qui peuvent être réalisés et comment vous arrivez à nous donner des informations de façon à ce qu'on puisse échanger avec les patients et comme on l'a vu là dans l'histoire de Madame Jansou tout à fait alors justement je vais vous parler un peu plus en détail des modalités d'imagerie et notamment de sa place dans la prise en charge du cancer du rein donc en imagerie on a beaucoup de modalités échographie, scanner, IRM et justement c'est important de savoir lequel on va utiliser dans quelle indication donc on a vu avec le parcours de Madame Jansou qu'elle a eu au début une échographie donc c'est souvent comme ça qu'on découvre le cancer du rein donc soit à l'échographie soit au scanner mais de manière fortuite donc on peut le voir sur l'image à gauche lorsqu'on a une tumeur à l'échographie qu'elle est assez volumineuse on va justement le voir par une modification du contour du rein qui apparaît un petit peu bosselé et après on va soit réaliser un scanner pour confirmer soit une IRM pour caractériser donc Madame Jansou a eu échographie et scanner pour sa tumeur donc le rôle du radiologue est assez difficile parce qu'on accueille une patiente qui comme on l'a vu tout à l'heure ne s'y attend pas elle est là pour complètement autre chose et on va lui annoncer qu'il y a quelque chose sur son rein qu'il y a une masse en fait et c'est un choc et surtout c'est un choc surtout que ces imageries de première intention ne permettent pas de répondre à la question et c'est ça le plus difficile c'est qu'on va lui annoncer oui il y a quelque chose on a l'impression que c'est pas bon mais je peux pas vous en dire plus et c'est assez difficile parce qu'il va falloir qu'elle attende pour avoir un résultat ou pour avoir quelque chose d'un peu plus précis donc nous en imagerie on peut proposer soit un scanner déjà en première intention soit une IRM l'IRM on la réalise de plus en plus souvent mais pas forcément dans tous les centres parce qu'il y a des difficultés d'accès à l'IRM chez nous au CHU de Bordeaux on a l'habitude de réaliser beaucoup d'IRM pour les tumeurs rénales et on arrive à les caractériser de mieux en mieux cependant comme on disait tout à l'heure de mieux en mieux pour l'instant ça n'évite pas la biopsie dans la plupart des cas on va dire qu'on arrive dans allez 50% des cas maximum à dire il y a de grandes chances que ce soit malin ou il y a de grandes chances que ce soit bénin donc à l'IRM on a de multiples séquences des séquences sans injection qui permettent de voir si la tumeur a une composante graisseuse et permettent aussi de voir la cinétique de rehaussement donc comment la tumeur prend le contraste et toutes ces caractéristiques nous permettent de déterminer si c'est plutôt malin ou plutôt bénin à partir de là on peut déjà donner une indication au patient mais encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas certain et c'est difficile parce que le temps le temps passe on essaye de prendre en charge rapidement mais ça peut prendre un mois un mois et demi et ce mois ce mois et demi la patiente reste sans savoir exactement ce qu'il y a donc après on va réaliser une biopsie donc comme dans le cadre de madame Jansou en général soit on accueille les patients en radiologie soit on les appelle pour leur expliquer un petit peu comment ça va fonctionner la biopsie donc la biopsie se fait sous scanner ou sous échographie si on a affaire à une grosse lésion comme on a vu sur la première image échographique on les accueille donc à l'ambulatoire ils sont mis sur le ventre et on réalise une petite anesthésie locale dans le dos c'est en général un dolor ou une petite gêne au moment de l'anesthésie mais après madame Jansou vous c'était sous scanner ou sous échographie ? alors moi c'était sous échographie qui me l'a faite voilà d'accord donc après on fait la petite anesthésie locale et on va mettre dans la tumeur le petit pistolet voilà comme ça qui permet de prendre un prélèvement en fait qui fait à peu près 2 cm sur 1,2 mm ce qui permet à l'anopathologiste d'avoir assez de tissus pour caractériser la tumeur donc on parlait de ne plus avoir besoin de l'anapate on n'y est pas du tout mais actuellement il y a beaucoup de projets de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont nous permettre avec du coup plus l'intervention vraiment de l'humain pour permettre de caractériser ces tumeurs de manière un peu plus précise notamment en IRM alors l'imagerie quand le diagnostic a été fait sert également pour le bilan d'extension et le bilan préopératoire donc je suppose madame Jansou que vous avez eu également un bilan d'extension après un scanner complet qui prenait le thorax l'abdomen et le pelvis non non pas du tout ça devait être le premier scanner alors il devait également tout prendre voilà ils ont peut-être tout pris au scanner au premier scanner que j'ai fait mais j'ai pas fait d'autres d'accord donc le premier scanner a servi à faire comme le radiologue était à peu près sûr à l'échographie qu'il s'agissait d'une tumeur tissulaire il a fait directement le scanner en entier pour éviter de vous réirradier une deuxième fois voilà donc soit l'IRM est réalisé en premier pour caractériser la tumeur et l'IRM c'est un examen qui va être localisé donc à suite si on réalise un scanner on doit le faire sur la totalité soit directement le scanner complet donc le scanner va permettre de faire le bilan d'extension donc de rechercher d'autres lésions notamment des ganglions atteints ou au niveau pulmonaire osseux on peut avoir aussi des bilans d'extension alors à l'IRM dans un cadre particulier lorsque la tumeur va infiltrer la veine pour savoir si ça remonte et jusqu'où ça remonte le thrombus au CHU de Bordeaux on travaille en étroite collaboration avec le professeur Bernard et donc on va l'aider un petit peu dans sa chirurgie avec un scanner particulier donc quadriphasique qui est avec une acquisition en quatre étapes donc sans injection autant artérielle pour bien visualiser les artères autant qu'ortico-médulaire pour bien voir les rapports de la tumeur et les veines et autant excréteurs pour bien visualiser les voies excrétrices et son rapport avec la tumeur et ça lui permet de faire des reconstructions 3D très utiles pendant la chirurgie c'est là qu'on voit le lien direct entre la radiologie préopératoire et l'acte chirurgical parce que comme tu l'expliques très bien on se base sur cette imagerie de précision préopératoire pour remodéliser le rein du patient donc de façon très spécifique et on va utiliser cette modélisation qui est affichée à l'écran à la fois dans un cadre de planification opératoire donc pour prévoir notre chirurgie les étapes etc mais aussi en cours de chirurgie et on en reparlera un peu plus tard voilà donc tout ça pour vous dire que l'imagerie prend vraiment sa place dans le cancer du rein d'un bout à l'autre au début du diagnostic et même même si c'est difficile de l'annonce initiale ensuite jusqu'au bilan d'extension à l'aide opératoire et au suivi au suivi du patient voilà je vous remercie vous êtes retrouvée dans toutes ces étapes présentées par Eva oui tout à fait alors c'est vrai que donc vous vous disiez donc il y a eu l'échographie il y a eu le scanner et ensuite il y a eu la biopsie directement donc il n'y a pas eu l'étape d'IRM donc c'est vrai qu'au CHU on porte un projet qui s'appelle IRMK01 qui est un projet de caractérisation de la nature tumorale justement essayer d'arriver à préciser en amont si cette tumeur est bénigne ou maligne est-ce qu'on discutait avec vous cette zone d'ombre finalement et donc ce projet-là repose sur l'IRM on ne l'a pas fait chez vous parce que quand on s'est rencontré effectivement on avait déjà les résultats de la biopsie c'est pas réalisé dans tous les sens et comme la chirurgie robotique n'est pas réalisée dans tous les sens l'IRM rénal est quelque chose d'assez spécifique assez particulier et c'est vrai que tout le monde n'interprète pas des IRM rénales pour caractériser les tumeurs et parfois le scanner permet aussi de caractériser la tumeur mais de toute façon maintenant on réalise quand même dans 80% des cas des biopsies sauf quand on est certain de la nature maligne de la lésion dans ce cas-là on va dire directement à la chirurgie alors c'est vrai que la question de la biopsie quand on vous a dit il faut qu'on fasse une biopsie ça vous a questionné vous vous êtes dit mais pourquoi une biopsie comment vous voyez vous cette étape cette étape de la biopsie dans votre parcours alors dans mon parcours je me suis dit il faut bon il faut passer une biopsie il faut continuer quoi en fait il faut aller plus loin il faut rechercher ce qui se passe avant de pouvoir opérer mais c'est vrai que c'était totalement inconnu j'y suis allée c'était inconnu et je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en fait ils m'ont mis sur le côté pour l'intervention pour la biopsie c'est vrai que ça dépend de la place de la tumeur soit elle est postérieure et on va se mettre sur le ventre soit si elle est un peu sur le côté c'est vrai qu'on peut se mettre sur le côté souvent à l'échographie d'ailleurs on a plus de choix de positionnement qu'au scanner où on a plus tendance à mettre directement sur le ventre et vous vous êtes posé la question pourquoi on ne l'enlève pas directement ? non je pense qu'il fallait quand même rechercher à l'intérieur déjà voir comment était le nodule s'il était malin s'il était bénin voilà il fallait quand même rechercher et après la biopsie je ne me suis pas posé de question en fait je me suis dit il faut y aller et j'avais été rassurée quand même par le radiologue qui nous avait reçu pour faire cette biopsie justement vous nous avez bien l'expliqué il avait dit c'est pas moi qui vais la réaliser mais par contre voilà vous allez ça va se passer comme ça on va vous mais il nous a tout montré et c'est rassurant en fait j'y suis allée mais tranquille en fait je me suis dit de toute façon allez il faut avancer c'est la procédure à faire et je ne me suis pas posé de question en fait Eva vous pose cette question parce que c'est vrai que la question de la biopsie c'est toujours une discussion qu'on a en RCP quand on discute les dossiers des patients donc un peu comme on le fait ce matin mais avec en plus nos amis oncologues on se pose la question de la biopsie parce qu'on sait que la probabilité qu'une tumeur soit bénigne va dépendre de sa taille et donc vous on était dans une situation où vous nous avez dit la tumeur mesurée 3 cm voilà donc on considère pour nous que 3 cm c'est une taille raisonnable ça ne fait pas partie des très grosses tumeurs et donc dans cette taille de tumeur là il y a effectivement une probabilité non négligeable qu'il puisse agir d'une tumeur bénigne et on estime que la probabilité est à peu près de 20-25% pour une tumeur de 3 cm et donc effectivement ça vaut le coup de faire un diagnostic avant de décider d'une prise en charge parce que si une fois sur 5 ou une fois sur 4 finalement votre tumeur est bénigne ça veut dire qu'on n'est pas obligé nécessairement de vous opérer on peut juste surveiller et donc c'est là la question de l'indication de la biopsie si la tumeur par exemple avait fait 6 cm 7 cm et bien on sait que la probabilité qu'elle soit bénigne en fait diminue de façon drastique et globalement elle est inférieure à 5% et donc là si on proposait à tous les patients qui ont une tumeur de 6 cm de faire une biopsie on ferait 95% de biopsie pour rien parce qu'au final on irait opérer ces patients donc c'est pour nous en tant que praticien effectivement toujours une question qu'on se pose et peut-être que ça c'est moins perceptible par les patients alors pour moi c'est vrai que cette tumeur j'avais envie de savoir comment elle était en fait donc moi la biopsie c'est pour ça je me suis dit je ne me suis pas posé de question à cause de ça d'accord pour vous c'était l'étape normale pour moi c'était l'étape normale vous avez l'impression que ça avance dans le diagnostic donc c'est bien voilà c'est ça j'allais savoir exactement ce que j'allais avoir et voilà oui c'était important voilà pour moi on va peut-être justement discuter des aspects plus anatomopathologiques de cette biopsie donc Mokran quand Eva t'envoie le petit fragment de tumeur la petite carotte finalement qu'est-ce que tu en fais comment ça se passe voilà on va voir le cheminement de la biopsie après l'examen radiologique donc on reçoit la biopsie au laboratoire donc la biopsie généralement le diagnostic est fait en radiologie donc dans mon expérience on reçoit de moins en moins de biopsie et du coup c'est ce qu'on a dit Mokran et oui c'est ça c'est ton dernier plateau profite-en bien et du coup le diagnostic histologique la biopsie est réalisée que si le diagnostic histologique peut modifier la prise en charge du patient dans des situations où par exemple un patient a un cancer dans un autre organe on se pose la question est-ce que c'est une métastase il y a vraiment des indications très précises une fois que l'indication est posée on s'assure bien sûr qu'il n'y a pas de risque hémorragique que la tumeur n'est pas qu'est-ce que pour pouvoir réaliser cette biopsie donc pour la réalisation la biopsie doit être quand même assez doit mesurer au minimum 10 millimètres elle est faite avec une aiguille adaptée par un radiologue expérimenté donc la biopsie est réalisée par un radio expérimenté avec une aiguille adaptée pour avoir un matériel suffisant au diagnostic donc là au CHU de Bordeaux on réalise deux biopsies une biopsie qu'on nous adresse à l'état frais et une biopsie qu'on fixe dans le formule pour le diagnostic histologique alors quand on reçoit les biopsies au laboratoire la petite biopsie que vous voyez à gauche est mise sur une empreinte sur une lame de verre pour examen cytologique et puis le fragment est congelé à moins 80 degrés pour une éventuelle étude de recherche au CHU le deuxième fragment biopsie qui est mis dans une cassette adaptée et puis il passe dans des bains d'alcool à des concentrations différentes pour le déshydraté une fois que le prélèvement est déshydraté on le planche dans la paraffine qui est solidifiée et on réalise des petites coupes fines de 3 à 5 microns qu'on étale sur des lames une fois étalées sur des lames donc sur ce bloc on peut réaliser une centaine de lames sur un crâne ces étapes que tu viens de nous montrer en pratique ça prend combien de temps ? justement je voyais en bas c'est 24 heures pour faire le diagnostic oui mais ça veut dire que ça tu nous donnes le résultat en 24 heures mais toi en termes de travail à partir du moment où tu reçois le prélèvement qu'Eva t'a envoyé combien de temps tu travailles dessus derrière en pratique ? on est toute une équipe donc les techniciens qui mettent en cassette ceux qui coupent le bloc une journée pour toute une équipe pour prendre en charge enfin c'est pendant la journée ça dépend 10 minutes pour couper le bloc 10 minutes pour la coloration et pour l'analyse histologique si le concert est typique ça ne prend pas beaucoup de temps mais on va voir des sous-types histologiques où des fois on a recours à d'autres techniques beaucoup plus poussées là ça nous prend beaucoup plus de temps et donc là par contre ça repousse un peu le rendu de résultat tout à fait exactement donc vous allez voir cette lame de verre on fait une coloration standard HES c'est l'éosine hématéine et safran l'éosine qui colore le noyau l'hématéine qui colore le cytoplasme de la cellule et le safran qui colore le tissu congénéral donc avec ces trois colorants on a un visuel complet du tissu une fois que le qu'on a les lames prêtes on les regarde sous microscope c'est la première étape donc juste là pour un petit rappel la taille d'un rein chez un adulte normal on voit la corticale on voit les calices qui se prolongent d'un urtère si on fait un prélèvement sur le parenchyme rénal on voit cette unité qui est à droite qui comporte un glomérule un tube contourné proximal d'où dérive la majorité des carcinomes du rein le sous-type carcinome à cellules claires puis après il se prononce ce tube par un tube contourné distal d'où dérive un sous-type histologique qu'on appelle le carcinome papillaire et après on a des cellules intercalaires d'où dérive le carcinome chromophobe l'oncocytome et à la fin on a le tube collecteur d'où dérive les carcinomes des tubes collecteurs qu'on appelle les carcinomes de bénigne ce qui était connu depuis très longtemps pour bien expliquer aux personnes qui regardent l'image de gauche c'est un rein qu'on t'a envoyé après une néphrectomie totale et que tu as coupé en deux tu l'as ouvert en deux donc on a toute la graisse qui entoure le rein et le rein est au centre et on voit effectivement les cavités collectrices et l'urterre qui en part et ensuite l'image de droite c'est un peu ce que tu vois toi au microscope exact c'est en fait un prélèvement sur le rein normal c'est ce qu'on voit ce sont des unités un grand nombre d'unités le rein est formé d'un grand nombre d'unités qui sont constituées d'un glomérule et d'un ensemble de tubes qui vont se collecter et drainer les urines jusqu'au calice et on voit ici des anciennes classifications ont été faites quatre grands groupes selon l'origine du cancer donc qu'est-ce qu'on attend de la biopsie bien sûr c'est la première question est-ce que c'est bénin ou malin donc notre analyse ne consiste pas à dire si c'est bénin ou malin mais il faut donner toutes les informations les plus précises concernant ce cancer pour adapter une thérapeutique adéquate notamment le sous-type histologique dont le cancer du rein on doit déterminer quel est le sous-type histologique et également voir s'il y a des critères de très mauvais pronostics sur cette biopsie de 5 à 10 mm donc dans les sous-types histologiques on suit les recommandations internationales et les sociétés qui est la classification OMS la dernière classification OMS 2016 de 2016 oui avec ISUP aussi International Society of Pathology on voit qu'il y a à peu près 17 sous-types histologiques vous nous en créez tous les ans vous nous sortez d'ailleurs des nouveaux sous-types histologiques tout à fait ce qui devient problématique parce que j'imagine pour la communauté des anatomopathologistes il faut un se tenir au courant tout à fait et deux être en capacité de discriminer tous ces sous-types histologiques et comme vous en créez chaque année de nouveau est-ce que ça pose pas un problème quand même au niveau c'est grâce aux analyses génétiques en pratique de plus en plus sur les cancers qu'on arrive à vraiment sous-typer ces tumeurs du rat comme vous avez vu au début il y avait 4 grands groupes on a vraiment maintenant on arrive à démembrer ces grands groupes en plusieurs sous-types dont le pronostic est tout à fait différent du coup on peut prévoir l'évolution de la maladie rien que en sachant le sous-type histologique et quand on parle parce que là on parle de la biopsie donc on a quand même un matériel qui est limité tout à fait tu as une ou deux carottes qui sont plus ou moins de bonne qualité mais enfin nos radiologues font ça de façon magistrale donc tu as toujours de très beaux prélèvements et est-ce que justement avec ce matériel limité vous êtes en capacité de pouvoir sur une biopsie discriminer de façon efficace les différents outils tout à fait sur un bloc que je vous ai montré on peut réaliser une centaine de l'âme bien sûr on a des techniciens très expérimentés qui font des coupes à 3-4 microns on peut avoir des centaines de l'âme donc réaliser des techniques des colorations standards je vous ai dit le HES et d'autres techniques complémentaires que je vous montrerai tout à l'heure donc effectivement de 2016 jusqu'à aujourd'hui dans la littérature il y a un grand nombre de nouvelles entités là des entités les plus récentes on a 12 sous-types histologiques encore en plus mais on attend la nouvelle classification 2021 qui va apparaître bientôt quand on regarde donc la fréquence des cancers c'est surtout le carcinome acéliculaire qui représente deux tiers de ces sous-types histologiques de cancer du rat après on a le carcinome papillaire et les autres sous-types sont moins fréquents et représentent souvent moins de 1% et ce sont surtout des tumeurs de Bagrate alors quand on reçoit donc la biopsie on fait un étalement et on regarde la cytologie parce que chaque sous-type histologique a des caractéristiques cytologiques et architecturales on commence par la cellule on voit comment il est le noyau comment il est le cytoplasme si le noyau est petit s'il est grand s'il est irrégulier le cytoplasme s'il est éosinophile c'est à dire qu'il prend l'éosine s'il est basophile s'il est clair qui contient des lipides après on regarde l'aspect de l'architecture qu'on peut sur la coloration standard on peut voir ici tout en haut un oncocytome avec un aspect tout éosinophile et un oedème un oedème le carcinome chromophobe avec des cellules granulaires donc le carcinome papillaire on voit des papilles et le carcinome inciducléaire les cellules sont très très clarifiées donc avec l'analyse standard les caractéristiques architecturales et cytologiques et nucléaires on arrive à sous-typer une grande partie des tumeurs mais parfois l'architecture n'est pas très typique on a recours à des techniques plus poussées l'une des techniques plus poussées comme le cancer c'est une anomalie les cancers ont des anomalies génétiques qui se traduisent par une expression importante de protéines ou une diminution d'expression de protéines on cible ces protéines avec des anticorps spécifiques et c'est ce qu'on appelle nous dans les laboratoires l'analyse immunohistochimique un exemple on a tout en haut une papille donc on a une architecture papillaire et quand on fait l'anticorps TF3 si il est positif on voit que le noyau est marron il prend la biotine du coup on fait sous-typage carcinome TF3 celle du bas c'est un carcinome avec des tubes et des kystes il y a un anticorps spécifique une protéine spécifique qui est une enzyme la racémase on cible cet enzyme avec un anticorps spécifique la P504 quand il est positif il est révélé marrant donc on peut porter le diagnostic souvent on arrive à faire le diagnostic avec la coloration standard et l'immunohistochimie mais parfois on a des cancers qui ne ressemblent pas à grand chose en architecture en cytologie et on fait des techniques encore plus poussées sur ce même bloc de paraffine de petite taille et la technique complémentaire qu'on ne fait pas souvent c'est donc là c'est un ensemble d'anticorps c'est l'analyse moléculaire et génétique pour voir une anomalie génétique spécifique d'un sous-type histologique et ça ça se fait à Olévesque dans le service du professeur Mario on fait la technique de fiche avec un rendu une semaine à dix jours à côté de cela donc on est tenu de donner le sous-type histologique le plus précis sur cette biopsie également on doit regarder les facteurs pronostiques donc dans le cancer du rein il y a un grading qu'on appelle le grade de Furman on regarde les noyaux s'ils sont petits s'ils sont grands et surtout le nucléole quand on le voit au faible grossissement ça veut dire que le nucléole est très grand c'est un grade 4 le grade 4 c'est grade 3 ou grade 4 c'est de mauvais pronostics quand le nucléole n'est pas visible c'est de bons pronostics également on regarde s'il y a une infiltration des vaisseaux s'il y a de la nécrose tous les facteurs pronostiques doivent être rapportés dans le compte rendu anatomopathologique donc au total on a sur ces biopsies l'analyse histologique pour le diagnostic Benamalin on est très bon on est à 99% pour le le diagnostic du sous-type histologique c'est pour dire que tu mérites ta place c'est ça pour le sous-type histologique bien sûr avec toutes ces entités c'est un peu plus compliqué mais on est à 94-96% avec les nouvelles entités peut-être que ça va descendre un petit peu le temps d'avoir une expérience c'est typiquement d'ailleurs je crois ce qui s'est passé dans le cas de Mme Jansou puisque est-ce que vous d'abord vous savez quel était le diagnostic qui vous avait été donnée sur la biopsie sur la biopsie je crois que j'avais un grade 1 il me semble grade 1 parce que ça a démarré en termes de grading donc ça c'est pour l'agressivité de la lésion et en termes de sous-type donc c'est ce qu'on a discuté avec Mokren avec cette effloraison de sous-type différents Mokren va vous aider c'était un carcinome papillaire à cellules claires je pense voilà donc c'était ça le rendu de la biopsie carcinome papillaire à cellules claires parce qu'il y avait des papilles il y avait un aspect de cellules claires mais quand on a vu sur la pièce opératoire c'était un carcinome à cellules claires voilà et donc c'est effectivement ce qu'on donc le carcinome papillaire à cellules claires c'est une nouvelle entité qui est décrite depuis combien de temps de 2016 2016 2016 et en fait qu'est-ce qui explique que in fine le diagnostic sur la biopsie soit différent de alors c'est du diagnostic fin oui on est d'accord parce que c'est vraiment deux entités qui sont très proches très proches tout à fait surtout sur les caractéristiques morphologiques en fait oui et est-ce que à postériori tu te dis on aurait pu d'emblée dire que c'était un carcinome à cellules claires peut-être que si on avait fait des marquages oui d'accord des techniques un peu plus complémentaires un peu plus poussées on aurait pu avoir le diagnostic d'accord après le carcinome papillaire à cellules claires il est de bons pronostics indépendamment du grade c'est ça qui est d'où l'importance de sous-typer correctement les cancers du rein parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de marqueur pronostique on utilise le grade nucléaire pour dire que c'est bas grade ou haut grade mais également on essaye de de voir s'il y a des sous-types histologiques qui sont toujours de bas grade qui importent indépendamment du grade nucléaire notamment les carcinomes papillaires à cellules claires qui ne présentent pas de risque métastatique ni de récidive c'est pour ça du coup effectivement pour le grade nucléaire la différence entre la biopsie et la pièce opératoire c'est le caractère hétérogène du cancer parce qu'il y a des secteurs qui sont bas grade et des secteurs qui sont de haut grade ça c'est une grosse difficulté pour vous parce qu'effectivement c'est pour ça que quand on vous envoie une tumeur vous faites très attention à vraiment découper la tumeur en totalité à l'analyser en totalité parce que ce sont des lésions qui sont hétérogènes c'est à dire qu'il peut y avoir à l'intérieur de la tumeur elle-même des morceaux qui sont de bas grade et puis des morceaux qui sont de haut grade et c'est là la limite aussi de la biopsie puisque la biopsie on va faire une petite ponction à un endroit donné et forcément on ne va pas piquer de façon irraisonnée et donc on peut très bien ne pas savoir si on est tombé sur une zone de bas grade ou si on est tombé sur une zone de haut grade et c'est pour ça quand même que quand on regarde les résultats de concordance des biopsies par rapport aux résultats des analyses définitives sur la capacité à prédire l'agressivité cellulaire il y a une variation et on sait très bien que dans la majorité des cas le résultat définitif est souvent plus élevé qu'il ne l'est sur la biopsie et donc c'est la limite voilà la limite de la biopsie sur l'interprétation qu'on peut en avoir en fait pour justement guider la prise en charge et dans l'échange qu'on peut avoir avec le patient pour orienter sur des stratégies thérapeutiques voilà donc une fois que le diagnostic est fait souvent on a une tumorectomie ou une néphrectomie donc dans ce cas vous voyez la néphrectomie donc on a après chirurgie on ouvre le rein pour le fixer dans le formule et on analyse en totalité le cancer du coup on regarde bien sûr ces zones hétérogènes pour détecter les secteurs de haut grade également on regarde le cancer les rapports du cancer avec la graisse périnale la graisse d'huile les vaisseaux intra-rénaux la veine rénale les ganglions la surrénale tous ces prélèvements sont effectués ils sont mis dans des cassettes et étalés sur des lames de verre pour examen au microscope et tous ces examens microscopiques à l'examen microscopique on vérifie si tous ces items sont positifs ou négatifs ce sont des facteurs pronostiques qu'on doit rapporter à la fin dans un contenu détaillé qu'on transmet aux cliniciens ce qui permet une surveillance ou une prise en charge du patient la plus correcte possible pour terminer le cancer du rein ce sont des cancers qui sont très hétérogènes inter et intra-tumoral c'est des hétérogénités morphologiques et génétiques le sous-tipage ou l'analyse histologique est très importante pour la prise en charge du patient en attendant des marqueurs pronostiques qu'on est en train de développer mais on ne les a pas encore qu'on les aura peut-être dans le futur peut-être que c'est les radiologues qui vont les trouver avant vous les marqueurs pronostiques bon ben très bien merci beaucoup Mokran pour toutes ces explications donc là vous avez ce qui se passe derrière donc une fois que votre prélèvement a été réalisé vous voyez un petit peu tout ce qui se passe derrière et tout ce que ça sous-tend aussi en termes de j'aurais juste une question je veux juste savoir pourquoi ce temps en fait pourquoi on nous donne le résultat qu'un mois après en fait pratiquement puisque vous savez déjà vous très vite très rapidement voilà c'est qu'est-ce qui justifie cette attente en fait ça dépend si on réalise des techniques complémentaires mais des fois les analyses génétiques prennent beaucoup plus de temps quand les cancers sont typiques c'est en 24 heures on arrive à faire le diagnostic en 24 heures mais des fois on fait de l'immunomarquage ou des analyses génétiques pour vraiment sous-typer le cancer le sous-typage ou cette analyse précise est importante pour une décision thérapeutique donc on tient à donner non seulement le diagnostic bénin-malin mais également toutes les informations possibles sur le cancer et avoir une prise en charge optimale puis après il y a aussi le temps qui est lié à l'échange entre l'anatomo-pathologiste et puis le praticien clinicien qui reçoit le résultat le temps aussi d'en prendre connaissance de reprendre contact avec la patiente c'est vrai que c'est aussi des étapes qu'on n'a pas envie de faire par téléphone et donc là je pense votre urologue vous avez fait revenir voilà et donc on préfère quand on a un résultat d'analyse être face aux patients et pouvoir en discuter pouvoir être en capacité de répondre aussi à toutes les questions que ça peut générer secondairement et donc je pense qu'il y a aussi une partie il y a la partie de temps liée à l'analyse et puis ensuite la partie de temps malheureusement liée à l'organisation je dirais du rendu de résultats et pour arriver à recaler un rendez-vous après c'est vrai que nous quand on est patient on attend on attend tout le temps bien sûr donc c'est cette attente qui était un petit peu un petit peu longue quoi mais si le premier résultat je veux dire est donné par le radiologue de manière comme ça on est obligé de le donner c'est bien que le résultat définitif vous soyez préparé en consultation et que ce soit fait dans de bonnes conditions en général la consultation d'annonce prend bien une petite demi-heure on vous explique l'urologue c'est déjà un peu quelle prise en charge il va faire il a réfléchi sur le dossier c'est vrai que si on vous donne le résultat dès qu'on l'a par téléphone vous allez avoir plein de questions auxquelles on ne va pas forcément pouvoir répondre c'est pour ça la chronologie a été très très bien faite en fait et c'est pour ça que c'est passé mais vraiment voilà tranquillement quoi en fait impeccable et bien merci beaucoup à vous toutes et tous pour ce premier épisode donc lié aux étapes diagnostiques et on se retrouvera donc pour un deuxième épisode de façon à discuter de la suite de la prise en charge et commencer poursuivir votre parcours merci Eva merci 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 nous reprenons la main pour aborder en discussion les suites de ce qui a été présenté alors il y a quand même une particularité et je vais me diriger vers madame Jansou et vers Eva c'est que les tumeurs du rein sont des tumeurs pour lesquelles les radiologues interviennent assez tôt dans le diagnostic et même si madame Jansou décrit cette information qui vient tranquillement elle le dit assez bien une des questions qu'on se pose c'est la modalité et comment les radiologues abordent cette information des mauvaises nouvelles qui sont en général dans d'autres spécialités le lot du chirurgien ou de l'oncologue donc je me tourne vers Eva alors madame Jansou reviendra alors pour elle c'est c'est assez exceptionnel la façon dont elle le relate voilà une inquiétude mais elle gère ça sur le temps Eva et puis tu es une chef de clinique mais tu as été interne tu es chère est-ce qu'il y a aussi dans l'apprentissage un peu particulier autour de cette annonce dans les cancers du rein oui bonjour je vais répondre à la question de manière un peu personnelle parce que je pense que c'est dépendant un petit peu de chaque radiologue on va dire qu'on voit un peu de tout c'est-à-dire des radiologues qui vont annoncer et d'autres qui ne vont pas annoncer j'aurais envie de dire personnellement malheureusement mais des fois c'est vraiment difficile parce qu'on se retrouve voilà dans un couloir à ne pas avoir beaucoup de temps et à devoir annoncer quelque chose qui va voilà qui va changer tout de suite la vie du patient qui va le perturber et puis on ne va pas avoir forcément une demi-heure une heure devant nous pour tout lui expliquer et pour expliquer une prise en charge ou quoi que ce soit donc c'est assez difficile mais après je pense qu'il faut quand même préparer c'est notre rôle de préparer le patient à ce futur diagnostic surtout surtout quand on en est quasi certain alors quand il y a un gros doute voilà par exemple une masse vraiment indéterminée et bien c'est notre rôle aussi de dire on a trouvé quelque chose et on ne peut pas vous dire ce que c'est pour l'instant il faut le dire c'est que de la radiologie on n'est pas voilà on n'a pas pris un bout de la tumeur donc des fois on ne sait pas mais c'est important de dire qu'on a trouvé quelque chose et de préparer le patient à une future annonce que parfois on ne peut pas faire et dans notre formation on n'est pas beaucoup habitué à ça c'est le problème parce que on n'a pas beaucoup parmi le nombre de scanners d'examens qu'on fait on n'a pas beaucoup de diagnostics comme ça fortuit on a beaucoup de surveillance des patients qui savent à quoi s'attendre quand ils viennent faire une imagerie on t'a perdu Eva reconnecte-toi peut-être je ne sais donc on reprendra Eva oui on t'avait perdu en t'en dis plus d'accord oui donc je disais qu'il n'y avait pas trop cette formation et que le cas du rein est un peu particulier au milieu des autres pathologies que tu penses que c'est quand même rare qu'on fasse des découvertes fortuites comme ça que le patient ne s'y attend pas quand il vient passer un scanner ou une échographie et qu'on soit obligé du coup d'annoncer quelque chose alors qu'il ne s'y attendait pas du tout donc c'est compliqué mais on essaye quand même d'entraîner nos internes à cet exercice en les faisant participer à ces petites on va dire consultations d'annonce post-imagerie que ce soit à l'échographie au scanner ou à l'IRM pour préparer le patient à une future annonce et à la suite à une future biopsie ou à une future consultation avec le chirurgien etc. Et dans la suite d'une question est-ce que le fait que tu sois très impliqué déjà en neuro-oncologie et en lien avec des RCP où il y a des chirurgiens la compréhension des temps thérapeutiques ou des questionnements est-ce que tu penses que ça t'apporte une aisance pour en parler aux patients versus des fois des radiologues qui peuvent se retrouver sans trop connaître des étapes thérapeutiques et ce qui fait je vous livre votre truc et puis débrouillez-vous un peu comment tu le vois ? C'est sûr que ça aide je vais essayer dans la plupart des cas d'aller un petit peu plus loin pour leur expliquer une possible prise en charge une possible suivi à la suite de ce diagnostic je vais leur expliquer que potentiellement il y aura une biopsie potentiellement on va présenter son dossier en RCP donc en réunion avec des oncologues des urologues etc. et donc je lui explique un petit peu toute la prise en charge pour déjà un peu le rassurer Madame Jansou lorsque tout cela vous a été présenté par étapes finalement dans l'intervention du ou de la radiologue qui est venue vers vous dans les mots qui ont été utilisés est-ce qu'il y en a certains qui ont été qui vous ont rassuré d'autres qui vous ont finalement inquiété mais donné avec le tact nécessaire est-ce qu'il y a des mots finalement que vous auriez aimé entendre que vous n'avez pas entendu ou des mots que vous avez entendus que vous n'auriez pas souhaité entendre pour finalement vous mener paisiblement dans un chemin qui n'est quand même pas le plus simple qui est difficile alors bonjour d'abord donc en fait excusez-moi je vous en prie en fait le radiologue je le sentais inquiet en fait inquiet pour moi et voilà j'ai tout de suite je me suis dit il faut vraiment qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose et il m'a dit mais vous inquiétez pas je dis qu'est-ce qu'il faut faire moi j'étais un petit peu paniqué sur le coup et après vraiment il m'a rassuré en me disant écoutez de toute façon bon effectivement ce que j'ai vu je veux pas vous cacher ça m'inquiète et je voudrais confirmer par un scanner et d'ailleurs vous allez aller passer tout de suite un scanner la semaine prochaine et la semaine d'après effectivement j'ai eu un scanner assez rapide et voilà et après ça a été le résultat du scanner et là il était vraiment désolé en fait pour moi et en me disant voilà ce que j'ai vu je confirme ce que j'avais vu à l'échographie en fait et après au niveau rassurant pour moi qu'est-ce que j'avais de rassurant en fait le fait que je sois prise en charge en fait le fait qu'ils me disent tout de suite que j'allais passer un scanner pour vérifier le fait de voilà il n'y a pas du tout de j'ai pas été inquiète sur ce côté-là c'est surtout après de me dire moi voilà maintenant après le scanner je sais ce que j'ai voilà il y a quelque chose qui ne va pas maintenant il faut que je l'annonce à mes enfants et ça a été plutôt l'annonce à mon mari et mes enfants à la sortie du scanner en fait et est-ce que finalement l'inquiétude du radiologue mais qui a dû être fait par avec bienveillance et empathie pour vous a été aussi une façon de je ne vais pas dire de vous rassurer mais de vous dire en plus parlant des examens finalement de vous dire voilà il y a une humanité autour de moi on va m'accompagner est-ce que cela vous a fait du bien malgré les mots difficiles qui ont été prononcés oui 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 ça m'a quand même bien je sentais qu'il avait envie de faire quelque chose pour moi donc voilà c'est ça vous a fait du bien que les gens se comportent bien ça fait du bien ça fait indépendamment de votre histoire je me tourne vers Eva et Clément Clément qui nous a rejoints est-ce que finalement quels que soient les tumeurs dont on aura confirmé que c'était un cancer renvoyant à l'intervention de Mocrane est-ce qu'il y a des modalités à ces types de surveillance par la suite qui implique en partie Madame Jansou également en oéchographie en scanner IRM est-ce que si le patient est inquiet il faut faire des examens très fréquemment où il faut accepter tout en m'expliquant de les élargir Eva et Clément comment vous voyez ça dans le suivi c'est une tumeur à haut risque qui doit être très surveillée est-ce qu'il y a une souplesse un peu en considérant qu'il n'y avait pas de métastases dans le bilan une tumeur du rein bonsoir qui en utilise donc en neurologie donc après la surveillance après la chirurgie pour un cancer du rein localisé ça reste très protocolisé dans les recommandations de la société savante avec des imageries à faire moins la première année tous les trois mois voire les deux premières années tous les trois mois avec une consultation à l'issue de chaque examen d'imagerie de suite après la stratégie d'imagerie est adaptée aux patients en fonction notamment de sa fonction rénale et des antécédents entre eux et donc de choisir entre l'IRM ou l'échographie le scanner thoracop permettant de surveiller à la fois le comble du corps dans le suivi après ces chirurgies avant de passer la parole à Eva donc Clément est urologue dans le service d'urologie du CHU et le point que tu dis est important c'est que la société savante l'association française d'urologie est très structurée et c'est vrai que les urologues ont tendance à plutôt bien suivre ces recommandations et une question Clément on surveille à vie comme pour le cancer du sein ou on peut en règle générale se dire qu'on surveille 10 ans et puis après tout le monde est content et on s'arrête alors je ne parle pas de l'inquiétude éventuellement des patients mais dans les recommandations dans les recommandations c'est surtout dicté pour les 5 premières années après on annonce bien sûr aux patients qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la surveillance sans récidive avec des images normales au fur et à mesure on est de plus en plus rassuré et que la récidive diminue mais il n'arrive jamais à zéro donc effectivement on peut se dire qu'au bout de 5 ans par exemple on peut se contenter d'une image tous les 2 ans seulement mais qu'une surveillance reste de mise j'ai déjà eu plusieurs patients on a des cas dans le patient des cas de patients qu'on discute en RCP régulièrement qui récidivent à 10 ans après donc même si du coup en général ils ont été tranquilles pendant plusieurs années finalement ça reste quelque chose d'assez peu contraignant et d'assez rassurant de pouvoir continuer cette surveillance même sur le long terme merci Eva on pourrait penser que tout ce qui est moderne et innovant est toujours mieux que ce qui est ancien en dehors de surveillance on va dire à court terme assez scanner voire IRM sur la longueur est-ce que même avant les échographies peuvent suffire ou vous avez développé dans le service de radiologie une finesse autour de l'IRM voilà qu'est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on met le gradient alors au-delà on s'adapte à ce qui est disponible parce que bien évidemment tout n'est pas disponible mais ça serait quoi la tendance actuellement la tendance c'est quand même le scanner alors c'est vrai c'est le plus disponible mais c'est également celui qui va permettre en un examen de surveiller le plus de choses puisque c'est un scanner un scanner complet l'IRM comme on le disait c'est localisé donc on va vraiment rester sûr sur les reins on va le faire spécifiquement notamment après pas les chirurgies mais les traitements ablatifs on a besoin de faire des IRM de surveillance ou quand la fonction rénale ne permet pas de faire un scanner injecté puisque l'injection à l'IRM on peut le faire quelle que soit la fonction rénale l'échographie c'est vraiment pas assez assez pointu en fait pour voir des petites récidives on ne va pas faire de surveillance échographique actuellement je vais m'autoriser à arrêter là parce que je pourrais être là encore des heures mais Pierre va être moins content dans l'organisation de cette soirée merci Madame Jansou d'avoir été là et d'avoir pu témoigner aux équipes qui ont été présentes sur le plateau et disponibles pour cette session d'échange Pierre je te laisse la main au revoir et merci à tous oui super merci beaucoup Alain merci beaucoup à tous parce que c'était encore une excellente session et je pense qu'on a on a bien posé les bases de cette histoire de patients préparé les prochaines sessions enfin la prochaine session dans une semaine même jour même heure qui sera cette fois sur les traitements avec vous verrez un certain nombre d'approches de recherche qui je pense sont intéressantes et complémentaires n'oubliez pas que vous pouvez revoir ces sessions sur notre site internet elles vont être rapidement disponibles sur le site internet merci à à tous les intervenants d'aujourd'hui de cette rendue disponible à ceux qui sont venus nous écouter et puis à très bientôt et une bonne soirée à tous merci merci – Sous-titrage FR 2021